La correction, c'est comme de n'importe quoi, que ce soit en français, en univers social, en science ou en mathématiques, c'est de changer de lunettes à chaque fois, c'est comme si on avait des filtres de couleurs, comme 5-6 filtres de couleurs. Tu regardes, est-ce que la compréhension est là? Après ça, tu regardes, est-ce que les savoirs mobilisés arrivent par hasard ou sont issus d'une stratégie? Là, tu changes ton filtre à chaque fois, mais tu relis tout le temps la même copie. Tu ne lis pas des extraits de la copie, tu lis l'ensemble de la copie avec de nouvelles lunettes. En français, ils font la même chose. C'est intéressant, mais c'est intéressant de le partager et d'échanger la vision des choses parce que moi, c'est l'avantage que j'ai. Comme j'ai fait beaucoup de tournées provinciales, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui voyaient la correction avec d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Moi, j'adore ça. C'est ce qui a donné naissance à l'art décisionnel, l'approche de Christine est différente de la mienne. Même si les deux convergent, on a chacun une façon personnelle de voir les choses. C'est intéressant. Oui, on va vraiment faire une... En fait, on va en faire deux corrections collectives, vous allez voir. Christine va vous présenter rapidement le plan de la formation. Et comme il était écrit dans le descripteur, on va vraiment voir des cas, deux colimiques. C'est un cas où tout est beau, mais il faut se pencher, il faut gratter, il faut aller voir vraiment le détail. Tandis que dans l'autre cas, c'est plus un élève qui est un peu désorganisé, un peu pêle-mêle. Alors, il faut aller chercher, il faut restructurer là où ce n'est pas. On va regarder deux élèves différents. On n'a pas... Bien entendu, on ne corrigera pas la section des connaissances. Donc, on... Dans le cas de l'élève 1, on va lui mettre un 16 sur 20 pour la section des connaissances. Et dans l'autre cas, on a un élève qui a 12 sur 20 pour la section des connaissances. Mais nous, on va s'attarder aux trois tâches. Donc, on veut vraiment aller avec les cinq critères d'évaluation dans la section des compétences. Donc, oui, ça va être deux plutôt qu'une correction collective. Mais on veut se donner de la... On veut, comme d'habitude, ceux qui sont habitués au FNM, on veut se donner le temps de laisser la parole aux gens, de discuter. Parce que souvent, ceux qui sont présents, ceux qui viennent à la rencontre, c'est qu'ils veulent démystifier des choses. Ils veulent poser des questions. Parce qu'à l'intérieur du centre, entre deux collègues, mais on ne s'attend pas. Oui, mais comment tu corriges le 1.2? Le 1.2, je l'interprète comme ça. Toi, tu l'interprètes de même. C'est quoi l'incidence? Donc, il y en a qui veulent poser ces questions-là pour trancher. Ça va. Puis ceux qui viennent pour voir si papa puis maman ont raison puis c'est la bonne façon de faire, bien ça, malheureusement, on ne vous le donnera pas. On ne tranche pas dans l'absolu, malheureusement. Ou heureusement. Alors, je vais te laisser commencer, très estimé collègue. Bien, bon matin tout le monde. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Donc, je me présente, je m'appelle Christine Tibola. Et aujourd'hui, comme Martin vient si bien de nous le détailler, on va effectuer des corrections collectives. Donc, vous connaissez Martin, mon très estimé collègue. Donc, aujourd'hui, donc, le mot bienvenue qu'on vient de faire, on va vous présenter un peu les différentes compétences rapidement avec les différents critères d'évaluation. Ensuite, on va tout de suite vous mettre dans l'action, donc par la correction collective de l'élève A. Et on va faire le retour, bien sûr, sur la correction. Ensuite, une petite pause. Après ça, on va enchaîner avec l'élève B. Et ensuite, on va discuter de l'avenir, mes amis. Donc, la première des choses qu'on voudrait faire, c'est tout d'abord les tâches qu'on a sélectionnées. Donc, les trois tâches proviennent du cahier Rallye mathématiques. Donc, on voulait remercier l'édition Marie-France de vous avoir autorisé de vous partager ces trois tâches. Donc, on voulait commencer avec ça. Donc, d'entrée de jeu, on va vous faire travailler avec deux écrans. Donc, on va vous suggérer d'avoir comme premier écran le Zoom. Et ensuite, on va vous demander d'ouvrir une autre fenêtre dans votre navigateur et d'aller sur WooClap pour aller chercher les différents questionnaires parce qu'on va faire des sondages. L'objectif, c'est de voir un peu comment que tout le monde voit la correction. Donc, on va y aller. On va procéder par sondage. Donc, laisser cette page-là de votre navigateur ouvert, ça va être beaucoup plus facile après pour faire les changements parce qu'on va évaluer les critères en fonction, en forme de sondage. Donc, vous allez pouvoir cliquer qu'est-ce que vous vous jugez pour le niveau de l'élève. Ça va être beaucoup plus facile de récolter les différentes choses. Ça va être un peu plus imagé. Donc, on va commencer la présentation en vous posant une question très simple. Quel est votre sentiment de compétence au sujet de l'évaluation en mathématiques? Est-ce que vous jugez que vous avez une manifestation d'une compétence marquée, assurée, acceptable, peu développée ou très peu développée? Donc, votre propre compétence. On voit que la majorité des gens se sent un niveau de compétence acceptable. C'est quand même rassurant. Qu'est-ce que t'en penses, Martin? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'humilité. Oui, c'est ce que je me disais. En fait, la raison pour laquelle on voulait poser cette question-là, c'est que l'objectif, c'est de savoir à la fin comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plus compétent? C'est une manière de juste savoir, d'avoir une certaine forme de rétroaction, à savoir est-ce que la correction collective vous permet d'avoir un meilleur sentiment de compétence? Donc, si je comprends bien, la pression est sur nous. Donc, les trois personnes qui ont répondu deux, à la fin, devraient répondre un. Puis ceux qui ont répondu trois, ils vont répondre quatre. Ils vont répondre deux. Donc, OK. Si on revient avec les différentes compétences. Donc, nous connaissons les trois compétences que nous évaluons nos élèves. Donc, la première compétence, utiliser les stratégies de résolution de situation de problème. Deuxième, déployer un raisonnement mathématique. Et la troisième, qui a été imbriqué dans la deuxième compétence, comme le critère 2.3, communiquer avec l'aide de langage mathématique. Donc, c'est important de comprendre que ces trois compétences-là sont articulées au niveau de trois différents éléments. Premièrement, c'est comment est-ce que l'élève va mobiliser ses ressources? Donc, la mobilisation des ressources va permettre de pouvoir démontrer la compétence des élèves. L'agissement dans un contexte. Donc, on sait que nos tâches, ce sont des situations qui sont contextualisées. Donc, les élèves doivent répondre d'une manière contextualisée. Et le retour réflexif qui permet à l'élève de faire, au niveau métacognitif, une réflexion sur son propre agir stratégique. Donc, j'irai pas plus loin avec les compétences. Je pense que vous les connaissez déjà, d'ores et déjà. Donc, on va passer à des exemples de liens entre les critères et les manifestations. OK. Donc, la tâche qu'on va vous présenter, c'est une tâche qui est bien entendue dans le recueil qu'on vous a née. Est-ce que tu veux la mettre à l'écran, Christine? Oui. Excuse-moi. OK. Donc, ici, on a choisi une tâche vraiment classique dans la mesure où on a une tâche de géométrie dans laquelle on a beaucoup de descriptions littérales. Vous savez que les descriptions littérales dans les tâches complexes sont tout le temps plus difficiles pour les élèves. Alors, ici, ce qu'on a, c'est qu'on désire modifier le parcours d'un sentier pédestre afin d'offrir au randonneur un autre itinéraire qui sera au moins 20 % plus court que celui du parcours actuel. Et là, on définit ce qu'on entend par le parcours actuel et le parcours alternatif. Donc, le chemin 1, donc on le voit, aux descriptions, on a un schéma et on a l'information qui est donnée sous la forme littérale. Donc, on s'attend à ce que l'élève puisse bien transposer l'information. On rappelle qu'on est toujours dans un cours de géométrie de 4e secondaire. Ça peut être vu en 53, en 63 ou en 73. Et ici, on a fait un petit tableau de la gestion de l'incertitude. Vous connaissez un peu les diagrammes radar qu'on utilise beaucoup pour mesurer la complexité des tâches. Ça fait plusieurs années qu'on utilise ces petits diagrammes-là. Donc, on estime que cette tâche-là a un bon degré d'ouverture. Donc, l'élève est capable de le résoudre de façon différente. Donc, il pourrait utiliser de la trigonométrie, des trigones semblables ou d'autres approches. Au niveau des sous-tâches, il y a peu de sous-tâches. C'est une tâche qui est assez directe. Il y a quelques savoirs qui sont mobilisés, mais pas tant. Et il y a peu de registres de représentation. Ici, c'est déjà accompagné d'un schéma. Donc, ici, vous avez l'information. La question, à l'aide de ces renseignements, pouvez-vous confirmer que le parcours complet, donc aller-retour, sera effectivement réduit de 20 %. Donc, on estime que notre randonneur part du point de départ, ça va au point P, au point Q, descend, revient. Est-ce que ça, ça va représenter un itinéraire 20 % plus court que l'original? Solution. Donc, ici, dans la solution, on s'attend à ce que l'élève reprenne le schéma. Ou des fois, l'élève ne va pas redessiner le schéma. Il va utiliser celui qui est déjà fait dans le cahier de l'élève et il va aller ajouter de l'information. Bon, ça, bien entendu, c'est tout le temps des observables intéressants. Ça nous permet de rétroagir avec les élèves quand ils travaillent sur des tâches complexes dans leur cahier ou en prétexte de revenir dire, tu sais, refais ton schéma, tu sais, et valide avec celui que tu as dans ton cahier de l'élève. Alors, il fait son schéma. Et là, ici, on s'attend à ce que l'élève, un coup, qui a représenté l'information, qui voit bien que le 76 degrés est commun aux deux triangles, qui est capable d'aller voir aussi que l'angle complémentaire est de 39 degrés dans le petit et que l'angle complémentaire est de 65 dans le grand. Et donc, par AA, les deux triangles sont semblables. On s'attend à ce que l'élève d'emblée me lance cette information-là. Et ensuite, il va être capable de sélectionner les bons savoirs avec son agir stratégique pour être en mesure de mobiliser les rapports de côté homologue, déduire ces mesures et ensuite passer à l'évaluation de la longueur des sentiers et comparer les pourcentages. Donc, dans ce cas-ci, un coup, le calcul est fait. On s'attend à ce que l'élève arrive à une réduction de 13 %, ce qui fait que l'objectif n'est pas atteint. On va aller regarder si les critères sont associés aux observations. Donc, toute la partie où l'élève cherche à comparer les distances, bien, c'est une manifestation du critère 1. Parce que le critère 1, lui, il mesure si l'élève a compris ce qu'il devait faire. Souvent, bien, souvent, je dirais, il y a certains enseignants qui disent, ah, mais le critère 1, c'est si l'élève a représenté la situation. Fait que si l'élève me fait un dessin, le critère 1.1 est acquis. Le critère 1.1, pas lié à la représentation de la situation à l'aide d'un dessin, c'est une manifestation de la compréhension du problème. Donc, le critère 1.1, il est souvent observable très loin dans la démarche, pas au début. Le critère 1.2. Le critère 1.2, quant à lui, il manifeste les stratégies que l'élève va utiliser afin d'aller chercher les savoirs appropriés. Comment on l'observe? On en a parlé souvent et une bonne façon de l'observer, c'est les changements de registre. Ici, il y avait un registre littéral. On lui avait donné une liste à puces avec la distance du premier sentier, deuxième sentier. On avait toutes donné cette information-là sous la forme littérale. L'élève représente le triangle. Il était quand même déjà représenté dans cette situation, ce qui fait que c'est une tâche qui n'est pas très complexe. Mais il prend cette information-là, il la transpose dans ses triangles. Et là, à partir de ses observations, il va déduire que les triangles sont semblables. Donc, il va, son changement de registre est une stratégie qui l'amène à choisir les savoirs appropriés. Donc, le critère 1.2, très important, il y a deux aspects. La mobilisation de stratégie et le choix de savoir. Vous allez avoir le même phénomène, la même façon de faire lorsqu'on demande à l'élève de faire de l'extrapolation fonctionnelle. Souvent, on va lui donner une table de valeurs. Ça fait que l'élève, il passe la table de valeurs au graphique ou du graphique de la table de valeurs vers la règle algébrique. Mais il faut qu'il fasse un choix. Puis, plus l'élève va loin dans son parcours, bien, plus il y a des fonctions à l'étude. Donc, son agir stratégique lui permet de choisir. Est-ce que c'est une fonction quadratique? Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Est-ce que c'est une fonction définie par partie, par morceaux, patati, patata? Donc, il y a tous ces choix-là qui font. Donc, comment faire pour le bon choix? Bien, avec des stratégies de changement de registre. Critère 1.2, on retient changement de registre. Ensuite de ça, il faut aller voir le critère 2.2. Parce que le critère 2.2, c'est la mise en œuvre convenable d'un raisonnement mathématique. Le cœur, le cœur d'une résolution de problème tient dans l'intention, dans le concept clé. Ici, le concept clé, c'est la somme des longueurs. C'est une longueur. Donc, l'élève va aller chercher comme un périmètre de certaines figures. Le concept clé est là. Maintenant, c'est quoi le savoir qui me permet de débarrer la porte? Bien, le savoir qui me permet de débarrer la porte, c'est que le fait que les côtés homologues dans les clientes semblables sont proportionnels. Alors, c'est le concept clé. C'est tout ce qu'on veut avec le 1.2. Le 1.2 n'inclut pas de calcul. Le 1.2 n'inclut pas de dessin, de représentation. Le 2.2 représente la structure du raisonnement. Tout l'aspect déductif se fera par la suite à l'aide du critère 2.1. Mais le critère 2.1 a deux aspects. Le critère 2.1 a la mobilisation des savoirs. C'est qu'ici, la mobilisation des savoirs va se faire à l'aide de la proportionnalité, mais il n'y a pas une longueur à trouver, il y a des longueurs à trouver. Donc, l'élève va réappliquer à quelques reprises sa relation de proportionnalité. Et ensuite, le deuxième aspect du 2.1, c'est le calcul. Est-ce que le calcul est adéquat? Donc, c'est même beau d'avoir mobilisé la relation de proportionnalité, mais est-ce que l'élève a bien fait son calcul, son poisson ou son produit en quoi? Appelez-le comme vous voulez. Mais est-ce que l'élève l'a fait correctement? C'est une partie qu'il faut voir. Et ensuite de ça, le critère 2.3, lui, il est plus global, le critère 2.3. Il faut vraiment regarder l'ensemble de l'œuvre. Il faut regarder. Est-ce que l'élève me raconte une histoire? Et est-ce que cette histoire-là est cohérente? S'il me raconte l'histoire du petit chaperon rouge, puis il dit que c'est l'histoire d'une fille qui a un chandail rouge qui va dans le bois, puis qu'à un moment donné, il y a un bûcheron qui tue un loup. OK. Sujet, verbe, complément, structure-moi ton histoire. J'ai de la difficulté à te suivre. C'est ça le critère 2.3. Est-ce que l'élève me raconte une histoire? Puis c'est une belle histoire, c'est des mathématiques. Donc, est-ce qu'il me raconte une belle histoire avec une introduction, une intention? Est-ce que chaque nœud qu'il va rencontrer amène un développement et, à la fin, un dénouement vers la réponse attendue? Donc, il faut regarder vraiment dans l'ensemble, avec d'autres lunettes, dire OK, dans l'ensemble, c'est bien préparé, c'est bien structuré. Et là, on a d'autres petits critères à l'intérieur du 2.3. Est-ce qu'il a respecté les conventions mathématiques? On va souvent avoir des élèves qui vont nous faire des égales, 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 égales. Puis, sachant, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, mais ton premier égal, c'était des longueurs, ton deuxième égal, c'était des signes de piastres, puis ton troisième égal, c'est une proportion. Ça ne marche pas, là. Donc, il ne respecte pas les conventions mathématiques. Est-ce qu'il respecte les symboles, ces choses-là? Donc, on va regarder plus en détail au niveau du 2.3. Et ensuite, bien entendu, on termine avec la réponse. Est-ce que la réponse est en contexte? Si l'élève m'écrit 13 %, mais c'était 13 % de quoi? C'est 13 %, donc le nouveau chemin réduit le sentier de 13 %. Donc, il faut aller là. C'est sûr qu'à la fin, oui, on est plus rigoureux. On s'attend à ce que l'élève me formule une bonne réponse. Je ne peux pas se contenter juste d'un chiffre. Donc, il faut être un peu plus rigoureux, mais cette rigueur-là se développe. Il ne faut pas attendre à la fin, lors du troisième pré-test préparatoire à l'examen. Il faut le faire aussitôt qu'on voit que l'élève tourne les coins ronds. – Sur le site des FNM, j'ai mis le dossier, tout le drive dans lequel Christine et moi, on a préparé. Donc, vous allez avoir des copies d'élèves, les corrigés, la présentation, ainsi que deux autres petits documents sur l'interprétation des critères qui ont été faits par des collègues d'autres centres de service. – Il y avait une question. – Non, c'est Philippe. Philippe et Nathalie. Donc, en fait, ma question, c'est juste par rapport aux critères 2.3. À chaque fois que j'ai eu à corriger, je me suis toujours questionné à savoir exactement la différence entre les conventions mathématiques, les symboles mathématiques. Je me suis toujours questionné un peu. Comment j'adablis ça? Est-ce qu'il y a une façon de le clarifier peut-être? – Oui, bien en fait, les symboles, tout ce qu'il y a au niveau symbolique, c'est par exemple les unités, les choses comme ça, alors que les conventions mathématiques incluent un peu les unités de par sa nature, mais les conventions mathématiques vont au-delà de ça. Par exemple, l'exemple que Martin donnait, les égales, 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 égales en successif, ça, ça ne respecte pas les conventions mathématiques, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise utilisation d'un symbole. – En fait, justement, je me demandais, parce que quand on fait égale, 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 bien oui, pour moi, il y a de la mauvaise utilisation du symbole égale, parce que ce n'est pas vrai que c'est égal. Donc oui, convention, mais aussi symbole. – Oui, bien c'est ce que je disais. Dans la convention, il y a beaucoup de la symbolique qui est à l'intérieur, mais un symbole n'est pas nécessairement au niveau de la convention. En tout cas, c'est comment que moi, je le perçois. Je ne sais pas si Martin, tu veux rajouter. – Oui, c'est du même ordre. En fait, les égales, 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 c'est pas contradictoire à la convention de l'égalité. Regardez souvent, quand on présente la loi des sinus, on va dire signe de A sur A égale signe de B sur B égale signe de C sur C. – Dans tous les cas, c'est vrai que c'est égal. – Oui, exactement. Là où souvent, on n'utilise pas une bonne convention, c'est que l'élève va utiliser le égal comme une implication logique. Il va dire, admettons, la longueur égale ça. Mais là, on lui dit pour chaque, je ne sais pas, comme dans la tâche sur le trottoir, vous allez le voir tantôt, pour chaque maître que l'on fait, ça coûte 5 $. Donc, l'élève, il va multiplier par 5 $ sur un mètre. Donc, il va multiplier par la proportion, par le taux. Et là, il laisse son égal. Là, ça ne fonctionne plus parce que sur le membre de gauche, on a des longueurs et sur le membre de droite, on a des dollars. Donc, la transitivité et la réflexivité de l'égalité n'est plus respectée. Donc, ça, on va le voir. On va le voir aussi avec des conventions. C'est plus touché, Philippe, mais on ne pénalise pas tant que ça. Quand tu regardes, les critères, c'est globalement, on met un 5 points sur globalement. Globalement, c'est juste de voir est-ce que les erreurs de convention peuvent amener l'élève à avoir de fausses interprétations. C'est surtout ça qui est important de retenir. Un bel exemple de ça, c'est on va voir souvent des élèves utilisés. Quand ils cherchent, mettons, l'angle en trigonométrie d'une longueur, ils vont écrire, je ne sais pas moi, tangente exposant moins 1 de l'argument. Mais en fait, c'est arc tangente de l'argument qu'on cherche parce que tangente moins 1, c'est 1 sur tangente. Tu comprends? Mais encore là, je te dirais que c'est une mauvaise utilisation de la convention faite par certains enseignants aussi. C'est parce qu'ils utilisent la même symbolique que sur la calculatrice. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est plus ça. Mais au niveau, moi, je dirais qu'au niveau des conventions, il faut y aller mollo, peut-être un petit peu plus aidant avec les élèves qui sont peut-être en sciences naturelles, qui vont aller au cégep, mais avec des élèves qui sont dans une approche plus globale, il faut plus s'attarder sur l'utilisation des symboles plus que les conventions. Donc, d'aller sur… On va voir la même chose. Par exemple, lorsqu'on demande à l'élève, tu sais, au niveau des changements d'unité, donc l'élève calcule tout en mètre ou en centimètre, tu dis, OK, bon, bien, là, à ce moment-là, tu… Les deux, tu mélanges les deux. Dans un premier temps, quand tu additionnes des nombres, d'un point de vue de la convention mathématique, il faut que tu les additionnes dans la même base et les mêmes unités. Et de l'autre côté, tu utilises finalement une unité de mètre quand tu as utilisé des centimètres et des mètres dans ton même calcul. Donc, il y a une double erreur qui est faite là. Mais il y a plusieurs documents que tu peux trouver sur le web. Je sais qu'au secteur jeune, on me dit qu'il y avait peut-être un an ou deux, il faudrait… Je n'ai pas fait ma recherche. Je vais faire une petite recherche sur Google tantôt quand Christine va reprendre la parole. Mais je sais qu'il était en train de refaire le document des conventions et symboles mathématiques. Parce qu'il y en a un document du ministère. Si vous cliquez là, conventions, symboles et notation mathématique, vous allez avoir un document qui a été fait au secteur jeune dans les années 90. C'est ça. Quand ta fille est née en 98 et qu'elle a 25 ans, tu fais, OK, bien, les années 90, ça commence à datter. Je pense qu'ils l'ont refait. Je pense que la dernière fois que j'ai vu ce document-là, il était plus récent. J'ai mis la version 2021 dans le… Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Richard. La dernière fois, je l'avais vu, il me semble qu'il était plus récent. OK. Je pense. C'est possible que ça datait avant 93. Est-ce que ça va, Philippe? Oui, oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on entame la correction collective et que vous soyez dispersés dans deux salles? Non? D'accord. Donc, je vais vous présenter sommairement les trois tâches. Puis après, notre très estimé Richard va nous séparer en deux salles où vous allez pouvoir aller discuter de l'élève A. Donc, on va commencer par l'élève A. Donc, Richard, je crois que tu as mis dans le chat le lien vers le Google Drive où est-ce que vous allez pouvoir trouver les copies d'élèves de l'élève A, la présentation PowerPoint. Vous allez avoir aussi l'élève B qu'on va faire tout à l'heure après la pause et vous avez aussi des ressources supplémentaires qu'on vous a mis qu'on va peut-être discuter tantôt des différents éléments. Donc, la première tâche, c'est la tâche du trottoir. Donc, je vous la présente grosso modo. Donc, vous avez un petit dessin où est-ce qu'on vous demande, il y a trois noms de rues et un promoteur immobilier décide, voudrait prolonger la rue Amarellis et la rue des Jonquilles pour faire un autre trottoir, une autre rue qui serait parallèle à la rue des Coquelicots. Donc, on vous donne beaucoup de longueur, beaucoup d'angle et on vous dit qu'en sachant que le trottoir coûte 160 $ le mètre, combien la ville devra-t-elle débourser pour la construction des trottoirs respectant les contrats interposés par le promoteur immobilier. Donc, vous allez avoir la chance de le revoir et vous allez voir l'élève A et l'élève B, c'est les mêmes tâches. Donc, pour l'élève A, vous allez avoir une résolution d'un élève. Ensuite, deuxième tâche, on avait mis le petit degré de gestion des certitudes. Donc, on peut voir qu'il y a une certaine ouverture parce qu'il y a quand même plusieurs manières d'obtenir les différentes réponses. Donc, on peut aller dans différentes manières. Il y a quelques sous-tâches. Il n'y en a pas de temps, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y a un peu de changement de registre dans le sens où est-ce qu'on passe d'un registre verbal vers un registre. Il va falloir qu'on aille mettre les différentes longueurs. Il n'y a aucune longueur sur le schéma. Donc, il y a quand même un peu de changement de registre et ça nécessite certains savoirs. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Martin, tu as ouvert ton micro? Non, rien à ajouter. Peut-être juste que, là, rappelez-vous, quand on dit l'élève A, l'élève B, vous les avez dans le document sur le drive que Richard vous a partagé. Donc, vous allez voir, on vous a fait des PDF. Donc, en fait, vous avez tout le kit de la formation. Dans ce fichier-là, vous avez tout le kit. Donc, si vous voulez refaire une correction collective avec les mêmes documents chez vous, vous avez clé en main. Vous reprenez ces documents-là, vous les distribuez aux enseignants. Bien entendu, je veux juste se garder un petit remerciement pour les éditions Marie-France parce que c'est, pour ceux qui connaissent le recueil, c'est un recueil dans lequel il n'y a que des savoirs et des tâches complexes. Il y a 21 tâches complexes. Nous, on en a pris trois dedans. Mais, par respect, on ne va pas faire trop de copies à outrance pour donner ça aux élèves. Petite note éditoriale sur les droits d'auteur. C'est bien parfait. Il faut se le rappeler. Donc, la tâche numéro deux, c'est la tâche de la piscine qui est toujours du niveau 41-53. Donc, grosso modo, on a une piscine qui est en forme de diamant dans un nouvel hôtel. Et dans le fond, on a quelques dimensions sur le dessin. Et on dit que la profondeur de la piscine est de 1,5 m et on veut savoir pour la gestion de la qualité de l'eau, quel traitement serait le mieux au niveau du clore-odicel en fonction du nombre de mètre cube de la piscine. En fait, on veut savoir le nombre d'économies annuelles. Donc, pas juste lequel est le meilleur, mais vraiment l'économie. Donc, il faut vraiment calculer le volume d'eau. Donc, pour cette tâche, on peut voir qu'il y a quand même encore plus de sous-tâches que dans la première. Il y a un degré d'ouverture qui est vraiment plus grand parce qu'il y a vraiment plusieurs manières de concevoir la résolution de cette tâche, notamment ne serait-ce que juste comment qu'on sépare la piscine en diamant. Tu sais, si on trace une droite entre A et C, on a deux triangles, mais on pourrait aussi très bien descendre, abaisser une droite entre B et D. Donc, il y a plusieurs triangles qui sont possibles. Donc, ça veut dire que le degré d'ouverture est beaucoup plus grand. Utilise quelques savoirs et un peu de changement de registre, mais très peu quand même, puisqu'on fournit le dessin qui est là. Et la troisième tâche et non la moindre est l'épave sous-marine. Donc, l'épave sous-marine qui, en fait, c'est des chercheurs qui vont à l'aide de sonores se promener et il réalise qu'il y a en fait une détection de quelque chose au sol. Donc, à ce moment-là, on a un léger schéma. On a des valeurs qui sont transmises et on veut déterminer de un, la profondeur de l'eau et de deux, la longueur de l'épave. Donc, c'est un niveau un peu plus crunchy. Donc, on voit vraiment la gradation. Ça pourrait être trois tâches. Les trois tâches pourraient être des tâches d'évaluation dans le sens que la première tâche est relativement simple. La deuxième demande un niveau de complexité un peu plus supérieur. Et la troisième, comme on peut voir, il y a un certain degré d'ouverture. Beaucoup de changements de registre parce qu'il n'y a absolument rien qui est fourni ou très peu. Beaucoup de sous-tâches et ça nécessite plusieurs savoirs. Donc, vous allez vous en rendre compte avec les différents. Vous avez aussi les solutionnaires. On vous a remis les solutionnaires dans le document, dans le Google Drive. Donc, vous avez les tâches, vous avez les solutionnaires, vous avez les copies d'élèves A et B. Donc, vous avez vraiment clé en main. Donc, c'est le moment de la correction collective. Donc, on vous donne un petit 45 minutes. Oui, je pense que ça ne devrait pas être si mal. C'est avant deux équipes. Puis, pour 45 minutes, on va vous laisser le temps de discuter en groupe et d'essayer d'établir selon les critères d'évaluation. Vous avez aussi les grilles d'interprétation critérielle qui est dans le Google Drive. Donc, on va vous demander pour chaque critère d'évaluation d'essayer d'estimer si la manifestation de compétences est marquée, assurée, acceptable, peu développée ou très peu développée. D'essayer d'avoir un consensus, ce qui n'est pas toujours facile. Tout à l'heure, quand on va revenir en grand groupe, on va utiliser WooClap. Vous allez pouvoir voter de manière individuelle. Mais essayez quand même d'établir un consensus parce que l'objectif de faire des corrections collectives, c'est d'avoir une vision qui est commune dans l'évaluation. Donc, si vous n'arrivez pas à faire un consensus entre 4-5, imaginez-vous qu'on va être 15 tantôt. Donc, essayez le plus possible d'avoir un consensus. Ça va être intéressant aussi de comparer avec les deux études. Est-ce que ça va être des questions avant de commencer la correction? Juste pour vous dire, pour vous aider à interpréter les traces de l'élève, sur les corrigés, on vous a mis des indicateurs. Donc, si vous ouvrez un corrigé, mettons le corrigé de la tâche 1, vous allez avoir des indicateurs. Donc, cet aspect-là, c'est en lien avec le critère 1.1, 1.2 et ainsi de suite. Donc, ça peut regarder comme ça ici. Donc, j'ai fait l'écriture. Ah, OK, je vois, je vois que j'ai… Qu'est-ce que je disais? OK, on va mieux avec la tâche 1. Oui, OK. Donc, avec la tâche 1, c'est ça, celle du trottoir. Donc, vous voyez, j'ai mis des petites accolades avec des indicateurs de critères. Donc, ça peut vous aider à mieux interpréter la copie de l'élève. On va vous laisser aller dans les différentes salles. N'ayez pas peur, je vois qu'il y a des gens qui commencent à quitter. Donc, on se revoit dans environ 45 minutes en grand groupe pour pouvoir discuter de la correction collective que vous allez avoir faite en sous-groupe. Donc, à tantôt. Mon aide de retour. Et puis, comment s'est passé votre 45 minutes de discussion sur l'élève Ah, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour discuter? Bien, ça se voit. Ça nous prendrait un porte-parole pour rapporter les observations. Pour l'élève B, on a oublié de le dire. Oui, Hugo? Bien, moi, c'était surtout pour dire que finalement, 45 minutes, nous, on a eu beaucoup d'échanges puis on a fait une tâche et même pas complète. Donc, tu sais, il nous restait quelques frères. On a vraiment débattu sur plein de petits points puis on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas nécessairement toute une compréhension identique. Mais on est tous, je vais parler, je crois qu'on évitait un consensus sur plusieurs critères, mais on a eu un beau, beau débat sur l'élève A, la tâche 1, étant donné qu'on trouvait qu'il n'avait pas fait d'erreur de calcul selon sa perception. Et là, on se disait, est-ce qu'on lui met tous ses points au critère 2.1 dans les bons résultats selon ce qu'on s'attend, s'il ne s'était pas trompé dans son schéma finalement? Fait que, tu sais, on a fait, il ne s'est pas trompé selon sa perception, mais il n'y a pas les bons résultats. Fait que ça a été vraiment une belle discussion autour de ce critère-là, entre autres. Pour les autres critères, on était suffisamment, ça a été facile d'avoir un consensus. Mais ce critère-là, on y est arrivé, mais on a eu vraiment une belle discussion. Fait que j'espère qu'on va l'avoir avec vous aussi pour voir si on n'était pas trop dans le champ. Bien, j'espère qu'on va avoir une discussion parce que c'est l'objectif un peu de la correction collective. C'est d'avoir ces discussions-là puis de pouvoir un peu déterminer c'est quoi qui ne fonctionne pas puis où est-ce qu'on a des questionnements dans des cas. Parce que là, c'est un cas limite. Vous n'êtes pas rendu jusqu'à la tâche 3, mais la tâche 3, elle n'est pas faite. Donc, c'est aussi un cas limite. Comment qu'on évalue un élève qui a juste fait deux tâches sur trois, qui a entamé la tâche 3, mais qui ne l'a pas continué. Donc, c'est un peu ça l'écolimique. Comment qu'on peut faire? Il y a quand même relativement bien faite la tâche 1 malgré tout. Il y a quand même la tâche 2, elle est bien faite. La tâche 3, elle commence à être bien faite. Donc, c'est un peu de tout ça qu'on veut parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole dans l'autre équipe peut-être? Ce serait intéressant d'avoir un peu les échanges. Est-ce que vous avez réussi à faire les trois tâches? Est-ce que... Donc, c'est ça, nous aussi, on n'a pas réussi à se rendre jusqu'à la tâche 3. On a fait tâche 1 et 2. Donc, c'est ça. Puis, on s'est posé, oui, effectivement, pas mal de questions aussi. Bref, c'est ça. Donc, on ne s'est pas rendu jusqu'à la fin, mais on a quand même discuté. Mais j'avoue que j'ai avoir su que la tâche 3... Parce que nous, la façon qu'on l'a corrigée, c'est qu'on l'a vraiment fait comme si chaque tâche était indépendante. Fait qu'on les a cotées sur la grille. C'est vrai qu'on l'arrête. Puis, tout au long, on n'arrêtait pas de se dire, oui, mais c'est sûr que normalement, il faut rééluer ça sur les trois tâches. C'est ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc, voilà. C'est intéressant, Philippe. Je pense que c'est un point qu'il faut qu'on partage avec l'ensemble des participants. C'est qu'il y a deux lectures. Il y a ce qu'on appelle, nous, la lecture verticale. C'est-à-dire, on va regarder à la verticale les trois tâches de l'élève. Et ensuite, il y a la lecture horizontale. Là, on va les comparer les unes avec les autres, voir s'il y a des régularités, des grandes différences. Ce qui nous permet, justement, des fois, on se dit, bien, c'est comme par exemple dans le cas de la tâche 3 de cet élève-là, ça semble être lié à un manque de temps. Parce qu'il se représente tout le temps bien, ses situations. La troisième, il la représente bien, mais là, il n'a comme pas poursuivi. Ça nous donne aussi des indicateurs. La lecture horizontale nous donne de bons indicateurs pour la rétroaction. Parce que là, on n'oublie pas que ce ne sont pas les tâches d'examen. Donc, on est vraiment en évaluation, en aide à l'apprentissage. Donc, juste pour vous rappeler de bien aller, d'avoir votre page BookLab parce que tout à l'heure, on va faire un mini-sondage. Là, on va regarder les différentes tâches. Ça fait que ce n'est pas le moment tout de suite d'aller sur le BookLab. On va vous le dire tantôt. On va discuter des différentes tâches, des différents niveaux de manifestation. Puis après ça, on va essayer de voir comment est-ce que vous l'auriez coté. Donc, si on regarde la première tâche, on peut voir qu'effectivement, en fait, l'erreur la plus évidente, c'est ici au niveau de l'angle qui n'a pas été bien fait. Dans le fond, l'angle obtu était à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc, il y a eu un petit changement qui fait que tout le reste est un peu… Bien, en fait, pas tout le reste. Il y a quand même au niveau des triassemblables, des relations métriques que ça allait bien. Mais quand ils allaient chercher avec la loi des signes, le segment BE, on voit que le sinus, l'angle n'est pas adéquat. Donc, à ce moment-là, BE n'est pas adéquat, CD n'est pas adéquat et donc le coût n'est pas adéquat. Mais pour répondre à la question, Hugo, ce qui est bien important, c'est que quand on regarde une tâche, on regarde tout le temps l'ensemble de la tâche avec différentes lunettes. Et lorsqu'on met notre première lunette, à savoir est-ce que l'élève a saisi ce qu'il devait chercher? La réponse est oui. Est-ce qu'il a tenu compte des contraintes et des consignes? Il a fait une petite erreur qui va avoir une incidence sur le reste. Mais à l'origine, c'est dans le critère 1.1 que l'élève a mal tenu compte des contraintes et ce qui va avoir une incidence sur le reste. Mais après ça, quand je change de filtre, je mets mon filtre 1.2 maintenant sur les changements de registre, l'élève effectue de bons changements de registre, ce qui l'amène à aller saisir le bon savoir. Donc, il déduit que ce sont des triangles semblables. À partir de là, le cœur, le raisonnement, le concept clé est là. Il le fait bien. Il cherche la distance totale. Tout est correct. Mais il va traîner son erreur. Mais le choix des savoirs, est-ce que la mobilisation des savoirs est correcte? Donc, 2.1 A. 2.1 B. Est-ce que l'élève fait des erreurs de calcul? Non. Avec les données qu'il a, il ne fait pas des erreurs de calcul. Est-ce que ça tâche à bien présenter? Bon. J'ai vu pire. J'ai vu pire. Bon. Je pourrais travailler avec cet élève-là en lui disant, bien, tu sais, le numéro de chacune des étapes ou présente-le peut-être sur deux pages de façon séquentielle. Mais j'ai vu pire. Et à la fin, bien, sans être très élaboré, il me présente quand même le coup, ce qui était la réponse attendue. Mais ce qui est bien important, c'est que peu importe les filtres que je mets, je ne pénalise pas à deux et à trois endroits différents. Je n'ai pas les mêmes lunettes. OK. Oui, j'avais une question concernant l'erreur que l'élève a fait en indiquant son angle. Moi, bien, en fait, notre équipe, on a jugé que cet élément-là faisait partie du critère 1.2 parce que c'est, dans le fond, il a pris l'information du texte, il l'a indiqué sur son schéma, il l'a mal placé. Fait que je n'ai pas l'impression que c'est dans sa compréhension de la question parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il fallait qu'il trouve, mais plutôt dans son changement de registre, dans le fond, il a mal indiqué l'angle, il a mal réalisé que, bien, OK, mon angle, c'est un angle up-dessus et il ne va pas là. C'est pour ça que moi, nous, on l'a identifié dans le critère 1.2. Oui, ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas de réponse unique. On est quand même à l'intérieur de la compétence 1.1. Quand tu, tantôt, on va regarder, je vais vous donner une autre approche, ce qu'on appelle, nous, l'arbre décisionnel où on part vraiment avec un arbre puis on se pose des questions puis on répond à oui, non à chacune des questions. Dans le critère 1.1, dans le libelé du critère 1.1, on a que l'élève saisit ce qu'il doit chercher, mais on a un autre aussi, on a un autre élément qui tient compte des consignes et des contraintes. Fait que nous, bien, moi, personnellement, je le pénaliserais là. Par contre, on peut dire non, il a tenu compte des contraintes, mais son changement de registre, comme il a mal fait son dessin, la transposition des contraintes l'a emmené à ne pas les mettre correctement dans le schéma. Donc, on est au niveau du critère 1.2. Mais on va voir tantôt, garde-la en tête, Philippe, parce que quand on va vous montrer l'arbre décisionnel, j'ai fait un petit fichier Excel puis on va le remplir. On va voir la différence que ça fait. Tu vas voir qu'en bout de ligne, que tu l'aies mis là ou que tu l'aies mis là, tu n'auras pas une grosse différence sur la note globale de l'élève. Non, ça ne sera pas une grosse différence, mais c'est ça, on a tous la manière différente de le voir. Tu sais, moi, tu vois, je pénalisais dans le 1.1 parce que pour moi, le dessin était déjà fait, donc ce n'est pas un changement de registre, vu que c'est juste une application, une manifestation de la compréhension de où est-ce qu'il mettait l'angle. Fait que c'est pour ça que moi, je le pénalisais dans le 1.2. Fait que tu sais, il y a plusieurs manières de le faire. Comme Martin disait, au final, cette petite modification-là ne changera pas vraiment énormément la note. C'est de l'ordre de peut-être 1 ou 2 %, là. Ce n'est pas vraiment dramatique. Mais ce qui est important, par contre, c'est de ne pas le pénaliser dans le 1.1 et le 1.2 à l'intérieur de la même compétence. Tu sais, si moi, je reconnais que le registre est là et qu'il a mal, tu sais, mal tenu compte des contraintes, c'est une autre chose, ou que l'autre dit non, 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 il en a tenu compte des contraintes, mais il ne l'a pas transposé dans son registre parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque critère a deux informations. Dans le critère 1.2, on a la mobilisation de stratégie et on a aussi la transposition vers le savoir. Fait que tu sais, dans l'un des deux cas, moi, ça ne me pose aucun problème. Ce qui est important, c'est d'être capable de cibler parce que comme on est en évaluation, en aide à l'apprentissage, on va faire un retour à l'élève. On va faire un retour à l'élève et c'est ça qui va être important. C'est que si moi, j'ai ciblé que c'était là, je vais revenir sur les stratégies de décodage. Si j'ai reconnu que c'était dans la transposition du changement de registre, je vais revenir sur le changement de registre. C'est que là où on met l'erreur, c'est là où on va intervenir d'un point de vue de la rétro. Hélène? Je m'en allais juste rajouter une petite affaire. Il y avait Hugo, il y avait Hugo. On n'a pas entendu Hugo. Je voulais juste rajouter une petite affaire. C'est que là, on est dans la vue qui est verticale, mais il faut comprendre qu'on fait une correction dans notre gré d'interprétation critérielle, c'est la vue globale des trois tâches. Au final, cette petite variation-là, le fait qu'il y ait la tâche 3 qui soit vraiment pas complétée aura presque pas d'influence, mais vraiment moins que 1 %, je pense que ça ne change pas du tout parce qu'on regarde vraiment de manière horizontale les trois tâches. Hélène? J'allais dire, dans le fond, nous, on travaille sur la compréhension de cette grille-là, mais par contre, d'autres collègues vont être portés à y aller plus radicalement. C'est pas bien maîtrisé, cette grille-là. Donc, ma question, c'est là, peut-être grosso modo, entre nous ici, on arriverait à une note semblable, mais tu sais, d'un autre catégorie de collègues qui maîtrisent un peu moins la grille, ils pourraient avoir un plus gros écart, là. Peut-être qu'ils n'auraient pas les critères de la bonne manière. Tout à fait. Mais es-tu en train de me dire, Hélène, que t'aimerais donner une formation de correction collective aux enseignants de ton centre? Bien, en fait, j'ai posé la question à Paris Cochet, à Hugo, tantôt, il était dans mon équipe, puis j'ai dit, avant que ça ferme, j'ai dit, c'est exactement le genre d'atelier qu'il faut faire. Parce que moi, ça fait des années que je suis à FBC, puis cette année, j'ai en plus de FBD. Donc, je suis vraiment dans le cas où je ne maîtrise pas encore tous les critères. C'est pour ça que j'ai dit, oui, cet atelier-là, il faudrait vraiment le faire. Bien, super. Je répète encore une fois, tous les documents sont partagés. Je connais Hugo depuis quelques années. C'est capable de faire une très bonne animation de cette raconte-là. Et je vous rappelle que Christine Thibola, c'est notre animatrice hors pair de l'équipe Choc. Et comme on n'est plus confinés, Christine s'est déplacée beaucoup en début d'année. Elle se déplace encore jusqu'au mois de juin. Oui, Dafa. Alors, moi, je voudrais peut-être qu'on ait une petite clarification sur le fait de tenir compte des contraintes. Est-ce que ça veut dire qu'il a utilisé la contrainte absolument comme il faut? Ou le fait de l'avoir utilisé, même si c'est erroné? Est-ce qu'on peut discuter sur ce point-là? Tenir compte d'une contrainte, bon, est-ce que ça veut dire que c'est absolument parfait? Ou il en a tenu compte, même s'il a mal mal exécuté. Je ne sais pas si ma question est assez claire. Tu sais, quand on dégage, on peut dégager les informations. C'est vraiment au niveau du critère 1.1, si je comprends bien, au niveau de la manifestation? Je prends un exemple. Par exemple, si c'était en algèbre, est-ce qu'il a tenu compte du tableau? On donne un tableau où peut-être il peut faire des variations pour voir s'il s'agit d'une fonction affine ou bien d'une fonction quadratique et autres. Et puis, dans l'exécution de ça, il se trompe. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tenu compte pareil du tableau? C'est de ça que j'ai parlé. Oui, il a tenu compte pareil du tableau. En fait, il a fait une manifestation de la compréhension. Par contre, il n'a pas mobilisé les stratégies pour sélectionner le bon savoir. Donc, c'est au niveau du critère 1.2. Voilà. Parce que s'il a utilisé la table des valeurs, puis il a fait, par exemple, ses écarts pour pouvoir déterminer la fonction, bien, à ce moment-là, il n'a pas sélectionné le savoir adéquat. Donc, c'est au niveau du critère 1.2, mais il a utilisé la table des valeurs. Si, par exemple, il a utilisé la table des valeurs et grâce à la table des valeurs, il a réussi à déterminer la fonction et que, mais la fonction, elle n'est pas adéquate, c'est la sélection du savoir qui n'est pas correcte. Ça veut dire qu'on est au clair avec ce qui s'est passé en géométrie tout à l'heure. Il a tenu compte des langues, sauf qu'il n'a pas mis là il faut. Donc, c'est dans le 1.2 qu'il a un problème. Ça dépend. Ça dépend de la vision. Mais je suis d'accord. Mais il y a moyen de débat, puis c'est ça qu'on disait. Il y a vraiment, tu sais, moi, c'est parce que je l'ai vraiment vu comme quoi il n'y a pas eu de changement de registre. Dans l'exemple au niveau de la table des valeurs, puis on va, par exemple, vers la fonction, il y a un changement de registre. Alors que là, le dessin, il était donné et c'était juste l'application de l'angle au bon endroit. Donc, c'était vraiment au niveau de la compréhension de la situation de problème. Moi, c'est comment moi j'ai été perçu. Mais les deux se valent. Les deux se valent. Et quand on va faire la correction, au final, vous allez voir que ça ne change absolument rien pour l'alternative 1.1. Oui. Il faut quand même revenir sur l'intention évaluative. L'intention évaluative, c'est en fond, en évaluation, en aide à l'apprentissage, c'est de revenir toujours sur comment aider l'élève. Donc, ici, je pense que là où on va avoir la bonne réponse, c'est lorsqu'on va travailler avec l'élève, à savoir quand on va le questionner, quand on rentre dans l'aspect un peu plus métacognitif de dire comment tu t'y es pris et là que tu lui donnes des cas, tu lui donnes un triangle obtus, tu lui donnes un triangle aigu, puis là tu te dis, bon, bien, il est où ton angle de 110 degrés dans celui-là, comparativement, puis là, tu le fais, tu dis, OK, mais là, maintenant, tu représentes le moins là, puis tu fais, ah, OK, finalement, c'est dans son changement de registre que l'élève a un petit peu plus de difficultés. Mais c'est intéressant, c'est qu'on cible, c'est que là, on cible, on se dit, OK, j'ai un doute là, j'ai un doute là, à moi de démystifier le doute. Hugo. Oui, je ne veux pas relancer le débat, j'ai compris que ça ne changera pas grand-chose, mais je voulais juste voir si le schéma n'avait pas été fourni, donc si on avait eu seulement du texte, dans ce cas-là, est-ce qu'on aurait été plus dans le critère 1.2 ou on est quand même dans le critère 1.2? Ah, mon Dieu, là, tu viens d'ouvrir sur une tâche qu'on avait avant dans les anciens examens du 41-53 et là, je te dirais, c'est carrément dans le 1.1. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, pour ceux qui enseignent depuis quelques années, on avait dans les, je pense que c'était la version A du 41-53, l'élève devait mesurer la largeur d'une rivière et là, on disait, il n'y avait pas de schéma, on disait, à partir du point P, tu avances de temps, tu observes un arbre de l'autre côté, tu mets un angle, tu mets un angle supplémentaire où l'angle B est complémentaire A, c'était l'enfer. D'emmener l'élève à faire le changement de registre, c'était comme mission impossible. Après ça, on s'est dit, c'est terminé. En géométrie, on ne mettra plus de description, textuelle sans avoir au moins un schéma. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est là que tu vas le voir. Donne-le pas. Où c'est que l'élève fait l'erreur? Donne-le. Est-ce que l'élève maintenant est capable de bien transposer et de faire son changement de registre? C'est exactement comme ça. Mais c'est la méthode, c'est la bonne méthode pour accompagner l'élève. C'est tu lui donnes, tu ne lui donnes pas. Tu joues au ping-pong avec ces éléments-là jusqu'à temps que tu sais. Tu dis OK, l'erreur est là. Comme Dapa disait, le meilleur exemple, c'est en algèbre. Moi, les enseignants, souvent, ils me disent, ils disent, oui, mais là, c'est une fonction polynomiale. L'élève, il a fait une fonction affine, puis tu lui donnes ses points au niveau du calcul. Oui, parce que du moment qu'il a statué sur une extrapolation à l'aide de la fonction affine, tout le reste est correct. Mais il va avoir perdu tous ses points dans les stratégies. Il n'y a pas de stratégie parce qu'il y avait eu des stratégies, il aurait fait des doubles-bonds, il aurait divisé les ordonnées par le carré des abscisses, il aurait vu que c'est une fonction polynomiale, mais il a choisi avec une mauvaise stratégie qui l'a emmené à faire une mauvaise transposition. Puis n'oublions pas que le critère 1.2, c'est un critère qui coûte cher. Annie? Au-delà des critères, l'élève, il s'est juste trompé de place pour mettre son angle. Comment tu fais pour lui expliquer qu'est-ce qui se passait là qu'il allait? Il n'y a rien qui d'indique. Non, effectivement. On s'est posé la question dans notre groupe, tu comprends? Oui, parce que tu ne peux pas te fier. C'est un autre débat que j'aimerais bien emmener. On ne peut pas se fier à un examen, une note pour juger du développement de compétence. Je vais faire la promotion. Exactement. On parle des critères parce que sinon on le fait un par un, on le fait comme ça. Mais moi, quand je corrige un examen pour vrai, je ne corrige que le problème, je vois les défauts et après je prends la grille pour tout. C'est ça, exactement. À la verticale trois fois, à l'horizontale. C'est une très bonne méthode. Christine, en formation, elle le fait faire avec les enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui font, OK, je comprends maintenant pourquoi. Parce que nous, avant même que les examens soient sortis au début, dès qu'ils sont sortis, j'ai fait la correction collective. Moi, je suis conseiller pédagogique. J'ai fait la correction collective. C'est comme ça que j'expliquais aux profs de faire les grilles. Vous voyez les juste. J'enseignais avant au secondaire. Je le faisais juste à la fin. Jamais, pendant. Eux le faisaient. Il y en a plusieurs qui le faisaient. Ceux qui se trompaient, c'est sûr. On va voir tantôt que, comme justement, le fait de langue, au final, quand on fait la lecture qui est horizontale, ça ne changera absolument rien. Oui, quand on le regarde de manière verticale, on a des gros débats. Mais quand on le regarde de manière horizontale, ça ne change vraiment rien. Mais il faut faire attention dans la mesure où est-ce qu'on est dans une fonction d'aide ou dans une fonction de reconnaissance de niveau de développement de compétences. Dans ce cas-ci, oui, effectivement, ça ne changera pratiquement rien au niveau de la note. Ça va faire quoi? Une différence entre 76 ou 74? Je ne suis pas sûr que ça va faire une grande différence. Mais d'un point de vue de l'accompagnement, c'est important de raffiner. Comme Annie disait, on ne peut pas se fier juste à ça. Il faudrait lui présenter trois, quatre cas différents pour essayer de voir si c'est de l'ordre, si son agir stratégique est bien solide, bien consolidé. Encore là, on a donné un angle là-dessus. On aurait très bien pu dire que l'angle A est supplémentaire. Tu sais, juste un angle supplémentaire. C'est quoi donc supplémentaire pour revenir sur le vocabulaire? Philippe et Nathalie. Philippe et Nathalie. On va terminer avec ça puis on va se rendre à la pause. Ça va juste être rapide. En fait, c'était concernant juste un détail. Quand on dit qu'en regardant les trois tâches pour le critère, mettons 1.1, bien ça ne changera rien. Moi, j'ai comme, en fait, comme je dis, c'était un détail, mais moi, si l'élève, j'ai enlevé, en fait, j'ai mis du rouge, par exemple, dans ses traces, bien il n'y aura pas excellent. Ça va changer quelque chose. Ah oui, c'est sûr, ça va changer quelque chose. Mais ce que Christine voulait dire, c'est que globalement, quand on va remplir la grille, quand on va regarder au niveau des points, il va y avoir une variation. Tu sais, tout dépendant, si toi, t'as pénalisé au niveau du 1.1 puis moi, au niveau du 1.2, on va avoir une différence globale de peut-être deux, trois points de différence. C'est ça que je voulais dire. Tu sais, on n'aura pas 15-20 points d'écart. C'est ça qu'elle voulait dire. OK. Parce que l'objectif, c'est aussi d'avoir quand même une certaine vision commune. Donc, on va regarder la tâche 2. Au moins, la tâche 2, l'avantage, c'est que tout était très bien. Bon, elle apparaît. Donc, on voit que l'élève a bien mis ses angles, qu'il a bien restructuré, que c'est un petit peu, tu sais, c'est quand même bien fait, tu sais, bien identifié, même s'il y a AA, tu sais, il n'y a comme pas de distinction entre les différents heures, mais tu sais, à la limite, tu sais, la tâche, elle est bien faite et le résultat est adéquat. Donc, tu sais, de manière générale, elle est quand même bien réussie, cette tâche-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a qui veulent se prononcer sur cette tâche-là? Est-ce que vous avez eu des débats pour ceux? Je sais qu'il y a une équipe qui a parlé de la tâche 2. Oui, Annie? Attends une minute, Christine. Ici, ce qui était intéressant, c'est de montrer vraiment une solution très alternative. Parce que dans le corrigé, on présente une solution qui est faite à l'aide de la formule de Héron, ce qui est très commun. On a déjà parlé lors d'une autre formation, quand on demande l'air de quelque chose en secondaire 4, l'élève, il se dit ping, 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 éron, 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 éron. Tandis qu'ici, on a présenté autre chose, ce qui fait en sorte qu'on observe avec les mêmes indicateurs, mais une solution alternative. Oui, Annie? Oui, nous, on la trouvait correcte. C'est vrai qu'il y a toujours la bonne réponse, mais il n'y a pas tout fait comme il faut. C'est-à-dire que semblable, oui, mais ça ne prouve pas qu'ils sont égales. Il n'a jamais dit nulle part que son triangle 1 et 2 est égales, que son 3 et 4 est égales. Oui, il fait des calculs d'angle, mais on ne les voit pas nulle part. C'est juste qu'il y a ça qui nous manquait. Puis là, nous, on s'est posé la question où on les enlève, dans quels critères. Si on a eu un gros débat là-dessus, puis on n'était pas rendu un consensus. Je te le dis, là, on se l'a demandé. Là, le questionnement. Si vous pensez que le tracement, c'est plutôt dans les critères 3, je pense qu'il faut aller chercher cet élément-là. Et nous, on s'est posé la question entre le 2.2, 2.1, 2.3. Non, moi, je pense que c'est dans le 3 qu'il fallait chercher cet élément-là. Non, parce que moi, dans le 3, en tout cas, c'est de l'idée qu'on a eu. Dans le 3, c'est est-ce que c'est clair? Oui. Si les marches sont là, c'est clair. Ce qui manque, c'est des calculs qu'il n'a pas fait. Donc, nous, c'était dans le 2.1, puis le 2.1. On est rendu à la fin que c'était entre le 2.1 et le 2.2 qu'on se demande. Si on y en a. La définition est claire maintenant. C'est quoi? Bien, tu sais, dans le critère 2.2, c'est est-ce que l'élève a reconnu le concept clé? Donc, est-ce que l'élève a reconnu le concept clé de cette tâche-là? La réponse, c'est oui. Donc, le 2.2 ne peut pas être pénalisé. Je veux vous écouter, Philippe. Oui, juste parce que j'étais avec Annie, puis on a eu le débat. Puis moi, en fait, c'est plutôt, non, c'est le 2.3 que je pénalisais. Parce que pour moi, c'est la clarté du message. Puis dans son message, je ne comprends pas comment il a fait pour aller chercher ses angles. Donc, je ne comprends pas son message. Donc, pour moi, c'est là où il y aurait à être pénalisé. Parce que c'est ça, c'est que là, il a omis de mettre des informations dans sa démarche. Donc, c'était à ce niveau-là que moi, je l'aurais pénalisé. Et tu vois, ici, ce qui est très intéressant, encore une fois, on avait dit aujourd'hui qu'on voulait parler des cas limites. Les cas limites, ça ne veut pas dire des cas qui sont indéchiffrables. Ça veut dire aussi des cas d'élèves forts qui tournent les coins ronds, qui ne justifient pas, qui vont mettre des bribes de justification. Ah oui, ils sont semblables par AA, mais encore, pourquoi? D'où c'est que tu sors ça? L'élève fort, il va tourner les coins ronds. L'élève fort reste un élève en apprentissage, qu'il soit fort ou faible ou moyen, je m'en fous. C'est un élève qui est en apprentissage. Et cet élève-là a besoin de travailler un petit peu sa rigueur. La structure. Donc, on va le jouer là. C'est sûr que maintenant, je mets mes lunettes plus dans une approche de reconnaissance de niveau de compétence. Effectivement, moi aussi, j'aurais tendance à lui ôter quelques points au niveau de la clarté et de la présentation globale de la démarche. Donc, j'enlèverais probablement dans le 2.3, je descendrais de la compétence marquée et assurée. Mais là, il faudrait, avec la tâche 3, je verrais si je reste dans l'assurée ou si je suis dans l'acceptable, parce qu'il m'a quand même fait deux tâches globales. Mais c'est ça, c'est de changer de lunette entre je l'accompagne pour qu'il devienne meilleur et je l'accompagne ou je le note pour sa note globale. Oui, Philippe. Oui, c'est ça. Donc, pour clarifier notre point avec Annie, on avait déterminé, en fait, moi, mon point de vue, c'était que parce qu'il n'a pas indiqué ses calculs d'angle, là, j'y mettais des éléments de moins dans sa démarche, donc 2.3. Au niveau des triangles isométriques versus semblables, là, par contre, on avait déterminé, bien là, c'est là où on hésitait entre le 2.1 puis le 2.2. Nous, en fait, on était deux, je pense, à considérer que c'était peut-être plus au niveau du 2.2 parce que là, c'était, mon Dieu, comment est-ce qu'on avait déterminé ça, là? Bien ici, oui, ça pourrait être un peu du 2.2. On va un peu loin, mais je comprends ce que tu veux dire, parce que dans la mesure où, si tu reconnais que le concept clé, c'est l'isométrie, bien, à ce moment-là, il n'est pas question de proportionnalité. Donc, si tu reconnais que le concept clé, c'est les triangles semblables, à ce moment-là, je devrais voir apparaître des proportionnalités de côté homologue. Ici, l'élève identifie que c'est des triangles semblables, mais il me traite ça comme des isométries. C'est ça. Moi, tu vois, je le voyais plus au niveau du 1.2. Il n'y a pas sélectionné le savoir adéquat. Mais tu sais, encore là, c'est une autre manière de le voir, tu sais, puis comme je disais, au final... Au final, ça ne paraîtra pas sur la note, mais dans l'intervention... Dans l'intervention, oui. Effectivement, ça dépend toujours de quel type d'évaluation qu'on fait. Est-ce que c'est une évaluation pour le processus d'apprentissage ou c'est vraiment une évaluation du degré de compétence? Annie? Oui, j'en enlèverais dans le 2.1 parce qu'ils utilisent correctement les concepts processus. Ils connaissent, ils ne l'utilisent pas. Je comprends. Ils font ses calculs, mais ils ne les montrent pas. Ils ne les montrent pas. Est-ce que c'est correct? C'est mon point de vue. Le 2.1, c'est vraiment l'utilisation pratico-pratique. C'est vraiment, est-ce qu'il applique avec justesse le savoir? Il ne l'a pas appliqué, il ne l'a pas montré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va être avant, ça va être dans la stratégie. Ça va être avant pour l'analyser. Oui, c'est ça. Dans le critère 2.1, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect mobilisé. Est-ce que l'élève a mobilisé les bons savoirs? Et l'aspect 2, c'est après la mobilisation, est-ce qu'il a effectué correctement les processus liés au choix de savoir? Dans ce cas-ci, c'est dur de juger du processus parce que comme tu l'as dit, on ne voit pas d'où c'est que ça vient. On le sait, il l'a calculé de tête puis il a tourné les coins ronds. Mais effectivement, c'est plus dans la présentation. Mais encore une fois, encore une fois, tu soulèves un point intéressant de s'asseoir avec l'élève puis de reconnaître là où c'est important de le faire, de me dire, tiens, si tu utilises les relations trigonométriques dans le triangle rectangle, bien, j'ai besoin de voir le côté opposé, le côté adjacent à l'hypoténuse. Tu ne les as pas identifiés, tu m'as plugé des chiffres dans tes triangles rectangles et j'imagine que je dois partir de là pour suivre le reste de ton calcul. Tu comprends-tu? Si je suis obligé de déduire, si je suis obligé de faire un effort de sortir ma loupe de Sherlock Holmes pour suivre ton raisonnement, bien, j'aimerais ça que tu sois plus précis. Mais les portes pour intervenir sont différentes, effectivement. Donc, peut-être terminer avec ça, Christine, aller vers la pause. Je ne veux pas brusquer les choses, mais je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec l'élève-pé. Je vais finaliser rapidement la tâche 3 de tout parce que de part et d'autre, vous ne vous êtes pas rendu jusqu'à la tâche 3, mais en fait, l'élève a reconstruit les schémas. Je vous rappelle que c'était l'ÉPAV, donc il a reconstruit les deux triangles et il a juste le temps de dire qu'il cherchait la hauteur du triangle et la longueur PQ. Donc, il y a quand même, au niveau du critère 1.1, il y a quand même des différents éléments qui ont été dégagés, donc c'est quand même bien. Donc, je vais vous demander de retransférer dans le WUCLAP parce que j'aimerais qu'on fasse la évaluation au niveau de la grille d'interprétation critérielle. Donc, est-ce que vous aviez utilisé la grille d'interprétation critérielle pour essayer de faire une évaluation? Oui? OK. Parce que dans le WUCLAP, donc la première question, on vous demande pour le critère 1.1, donc au niveau de la manifestation orale ou écrite, est-ce que l'élève a une manifestation de compétence qui est marquée, assurée, acceptable, peu développée ou très peu développée? Donc, l'objectif, c'est justement, c'est de pouvoir voir les différents éléments et qu'on puisse en discuter. Ah, c'est ça. Plus on tient compte de la tâche 3, bien là, il y a un dégradé. Est-ce que la tâche 3 va venir influencer? Là, je ne sais pas. On a 5 personnes sur 12 qui ont répondu. Les autres, ils veulent attendre la réponse. Donc, on va... Oh, on a 6. OK, parfait. Donc, assurée, marquée. Donc, en fait, si on va voir la grille, la grille d'interprétation critérieure, donc l'adulte, est-ce qu'il dégage les informations de manière précise? Moi, pour ma part, je lui avais mis assurée parce que, notamment, les mauvais angles, au niveau de la tâche 2, on voyait qu'il y avait aussi une petite faiblesse. Donc, si on regarde, pour chaque tâche, la majorité des énoncés sont sur le lien, ils le sont en vert. Je dirais que oui, pour chaque tâche, la majorité, parce que la tâche 3, le critère 1.1 était bien là, on le voyait bien. La tâche 1 aussi, même s'il n'y avait pas les bons angles. Puis la tâche 2 aussi, on voyait qu'il y avait quand même une manifestation claire. Donc, moi, pour moi, je l'avais mis plus assurée. Martin, toi, je pense que tu l'avais plus mis marqué. Ça se peut-tu? Oui, moi, j'étais plus dans le marqué. Moi, j'étais plus au niveau du... Je pénalisais davantage, mais au niveau du 1.2. C'était... Je trouvais que l'élève, il tournait les coins ronds dans ses changements de registres. Tu sais, j'aurais même peut-être même disloqué les triangles de la piscine, tu sais, pour être capable de bien représenter les angles. Puis peut-être qu'à ce moment-là, peut-être que... En tout cas, c'est là que j'interviendrais beaucoup avec l'élève. Parce que quand il dit que le triangle 1 égale le 2, ça veut dire quoi? Deux triangles égals. Ils ont même hauteur, même tasse. Tu sais, comment on définit deux triangles égals? Je peux comprendre que deux mesures sont égales, mais deux triangles égales, ça... Tu sais, ça sonne creux, là. Fait que j'ai besoin de précision. Moi, c'était plus là qu'effectivement, je pénalise l'élève. Fait que là, vous voyez, on est deux, puis on n'a pas la même vision tout à fait, mais c'est ça, comme on disait, ça va donner une différence de deux points maximum, là, au niveau de l'évaluation finale. C'est pas... C'est difficile d'évaluer le cognitif. C'est difficile d'évaluer, tu sais, où c'est que l'élève a fait l'erreur dans sa tête, sacre bleu. Tu sais, j'ai déjà de la misère quand mes enfants sont tous à la maison. Fait que je commence à m'interroger sur, hmm, comment ils réfléchissent-ils? Sacre bleu, c'est pas simple. Fait que je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des bons indicateurs, puis d'être capable, après ça, de suivre, puis d'établir un bon diagnostic auprès de l'élève pour le soutenir. qui est à moi-même de faire des erreurs. Je me suis complètement trompé. Je suis persuadé que tu avais de la difficulté avec tes changements de registre, puis finalement, je me rends compte que tu maîtrises très bien ça. Désolé, on passe à un autre appel. Pour le critère 1.2, donc la mobilisation des stratégies et des savoirs, donc au critère 1.2, donc si on regarde le critère 1.2, selon vous, quelle est la, donc est-ce que vous jugez que pour la mobilisation des stratégies et des savoirs mathématiques, cet élève a une manifestation de compétences marquées, assurées, acceptables, peu développées ou très peu développées? Donc, 100 % la compétence assurée. OK, fait qu'on a six au niveau de la manifestation de compétences assurées. On va revenir à regarder le libellé parce que je vous le confie, moi avec, j'avais mis assuré au départ puis finalement, je me suis réalisée parce que si on regarde correctement la portion qui est en bas, les deux premiers, c'est écrit pour chaque tâche des énoncés sont soulignés en vert, pour chaque tâche des énoncés sont soulignés et sont majoritairement en vert, pour la majorité des tâches des énoncés sont soulignés en jaune. Puisque la tâche 3, elle n'a pas été complétée, on n'a pas le choix de lui mettre au moins un niveau acceptable. On ne peut pas aller à un niveau assuré parce que pour chaque tâche, il n'a pas la majorité en vert, il n'a pas fait la tâche 3. Donc, obligatoirement, on ne peut pas aller plus haut qu'un niveau acceptable. Mais je comprends, moi avec, au départ, je l'avais mis assuré puis en relisant le libellé en disputant avec Martin, on va être comme, oh OK, pour la majorité des tâches, les énoncés sont soulignés en jaune. D'où ce que je disais tout à l'heure, si on pénalise pour le mauvais angle au niveau du 1.2, ça ne changera pas que ça va être un niveau acceptable à cause de la tâche 3. Donc, si on le pénalise au niveau du 1.2, il n'est pas pénalisé l'élève en fond. Parce que dans son niveau, si on regarde les trois tâches de manière horizontale, on est obligé de lui mettre un niveau acceptable étant donné que la tâche 3 n'a pas été développée. Oui, Dapan. OK. Moi aussi, je pense que je me suis fait avoir parce qu'effectivement, moi, je ne tiens pas compte des énoncés. Comme pour chaque tâche, les énoncés sont soulignés en rouge et en jaune. Je ne suis pas très à l'aise avec ça parce que, pour moi, les énoncés n'ont pas tous la même valeur. Donc, on peut avoir deux ou trois énoncés verts, mais qui sont des énoncés vraiment pertinents par rapport à des énoncés qui, éventuellement, des fois, même selon sa démarche, sont même pas pertinents du tout. Je suis totalement d'accord. Donc, moi, je lis plutôt l'adulte fait souvent appel à des stratégies pertinentes pour sélectionner les savoirs ou bien l'adulte fait parfois. Et en général, quand je regarde une copie de façon horizontale, comme vous le dites, je regarde les deux extrêmes d'abord. Si je n'ai absolument rien à dire, ça sera marqué. Si, évidemment, c'est quelqu'un comme dans cette copie-là, on ne peut pas penser que c'est très peu développé. Donc, ceux-là sont éliminés. Donc, tout de suite, je me retrouve avec Troyes et en général, tout de suite, quand je lis, je vois que ça sera entre assuré et acceptable. Et c'est en ce moment-là que je dis, bon, quelle est l'impression finalement que j'ai quand je lis sa copie? Est-ce que c'est quelqu'un je pense que souvent, n'importe quel problème il est capable ou alors il le fait de temps en temps comme de façon aléatoire, sans tour de toi? Donc, moi, je vois que c'est un élève qui le fait souvent, clairement, même s'il n'a pas fait la tâche 3. Faites juste attention quand vous allez lire les grilles, vous allez voir que le critère 2.1, il n'est pas libellé de la même façon. ce n'est pas écrit pour chaque tâche des énoncés, non, 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 c'est écrit pour chaque tâche réalisée. Les énoncés sont, fait que, oui, c'est ça, fait que, comme on utilise le pluriel pour les tâches réalisées, bien, il peut en avoir fait deux. Parce que, justement, on peut évaluer s'il fait deux. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est juste pour le 2.1, ça, c'est juste pour le 2.1. Les autres critères sont libellés de la même façon. Oui. Mais, tu sais, je suis d'accord avec toi dans le sens où est-ce que, tu sais, moi non plus, les observables, les critères, la grille des observables, n'est pas, c'est une suggestion et souvent, les élèves vont prendre des moyens, des tournées qui ne font pas partie des suggestions, des grilles observables et c'est tout à fait pertinent. Fait que moi, moi non plus, je ne regarde pas le jaune, le vert, je ne corrige pas du tout de cette manière-là, mais c'est pour chaque tâche et pour la majorité des tâches qu'il faut vraiment prendre en considération. Puis, tu sais, au-delà de ça, si on y allait avec une manière, tu sais, je ne m'en rappelle plus, c'est qui avait proposé cette manière de corriger, mais tu sais, il partait par exemple de marquer le fait qu'elle n'ait pas fait la personne, l'élève n'ait pas fait la tâche 3, tombait à assurer et le fait que, par exemple, tu sais, au niveau des mauvais angles et tout, bien, il aurait été vers acceptable. Fait que tu sais, il y avait comme un dégradé comme ça, ça reviendrait au même au final. Parce que tu sais, on le mettrait de manière générale avec les deux tâches qu'il a donné, un niveau assuré, mais vu qu'il n'a pas fait la tâche 3, bien, on lui donnerait j'ai juste le terme en anglais, un stride, on lui donnerait une coche de moins à cause qu'il y a une tâche qui n'a pas été complétée. Oui, je suis d'accord. Ça reviendrait au niveau acceptable quand même. Je suis d'accord parce que la remarque que vient de faire Martin, évidemment, c'est pertinent parce qu'on dit pour chaque tâche, pour la majorité. vous savez, ici, il n'a pas fait les 3 tâches, tu ne peux pas être dans 4 tâches pour chaque tâche. Donc, déjà, ça, c'est éliminé. Donc, c'est pour la majorité que tu es obligé de gérer, effectivement. Je pense que cette subtilité-là, je ne l'avais pas remarqué, effectivement. Merci. Il y a quand même des observables sur les 3 tâches pour le critère 1.2, quand même. Très fait. Philippe et Nathalie, pardon. Oui, j'ai une petite question existentielle. L'élève, on le connaît, il est dans la classe, on voit sa façon de travailler, on voit depuis longtemps qu'il garde ça, généralement, il l'a tout le temps. J'arrive à l'examen, il manque une tâche, j'ai l'impression qu'il a manqué de temps. Est-ce que je peux tenir compte de mon impression de l'élève sur son évolution pendant le cours ou c'est vraiment, non, je n'ai pas le droit, il faut que je me ferme et je regarde juste ce qu'il a fait? En fait, Philippe, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à partir de janvier, on va avoir des groupes de discussion sur comment actualiser les nouvelles DDE à la FGA. Alors, on s'attendrait à avoir ta participation pour argumenter dans une perspective de changement parce que, bien oui, c'est sûr que tu soulèves un point. Là, ici, on est pris avec un examen et une note. On n'élabora pas là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la rencontre mais effectivement, en tout cas, de toute façon, je pense que tu es un habitué, Philippe, de nos rencontres mais à partir de janvier, je vous l'annonce tout de suite, je vais animer plusieurs rencontres de la communauté en mathématiques où on va se pencher et faire des recommandations au ministère d'ici la fin de l'année pour apporter des changements au programme et aux définitions de domaine d'examen. Je suis très intéressé. J'aimerais vraiment avoir le... Ah oui, inquiète-toi pas si tu n'es pas là, j'envoie la SQ. Juste avant de continuer, Martin, je pense qu'on va laisser tomber l'élève B et on va le reprendre dans une prochaine FNM. Non! Il rentre quasiment 11 heures et on n'a pas... Non, non, non! Il faut faire l'élève... Non, bien, on prend 10 minutes de pause puis on arrête ça là puis on prend l'élève B. On n'a pas fini l'évaluation, mais je voulais quand même... OK, bien, je pense qu'on va laisser tomber le WUCLAF puis on va juste y aller comme rapidement au niveau du critère 2.2. Ah oui, parce que l'élève B, c'est quasiment 60 % de nos élèves. Il faut qu'on ait cette discussion-là. Bien, j'aimerais ça, mais le temps nous joue des tours. Oui, je m'attends de finir. Fait que pour le critère 2.2, si vous voulez, vous pouvez aller voter dans le WUCLAF. Donc, est-ce que pour la mise en œuvre du raisonnement mathématique, vous jugez une manifestation d'une compétence marquée assurée, acceptable, peu développée ou très peu développée? Donc, si on regarde le WUCLAF, donc, la majorité, vous avez dit compétence acceptable. Donc, effectivement, une manifestation acceptable, moi aussi, c'est ce que j'avais mis à cause de la majorité des tâches. Donc, la plupart des énoncés, fait que l'adulte, pour la majorité des tâches, met en œuvre un raisonnement qui est convenable parce que la tâche 3 est manquante. Donc, on ne peut pas évaluer un raisonnement qui n'est pas présent. donc, si on va au critère 2.1a, je pense que je ne l'avais même pas séparé en deux, est-ce que vous jugez de l'élève qu'il a une manifestation marquée, assurée, acceptable, peu développée? Je vais vous remettre le libellé. Est-ce que vous l'avez, je pense que vous devez les avoir, les grilles d'évaluation, l'interprétation critérielle? La majorité semble dire assurée puis c'est ce que Martin tout à l'heure faisait mention, c'est que dans le 2.1, c'est écrit pour les tâches réalisées, les ennemis sont les tâches réalisées. Donc, à ce moment-là, on prend juste en considération le 1.1 et la première tâche et la deuxième tâche. Donc, la troisième tâche n'est pas évaluée pour le critère 2.1 puisqu'il n'y a pas eu de mise en œuvre, il n'y a pas eu de structure. Donc, à ce moment-là, pour le 2.1, la majorité, vous aviez écrit assurée. Effectivement, c'est ce que j'avais fait puis Martin aussi, je pense que c'était pas mal la même chose. Au niveau de l'utilisation correcte des concepts et des processus, donc l'adulte obtient toujours les bons résultats. Fait que juste à m'élever, est-ce que vous jugez, moi, j'avais écrit assurée, je pense que c'était pas mal la majorité aussi, j'imagine, assurée, donc l'adulte obtient souvent les bons résultats. Est-ce qu'il y en a qui auraient dit ailleurs, qui auraient été vers plutôt marqués ou acceptables ou plus développés? Oui, Philippe? Oui, nous, on aurait mis compétences marquées étant donné qu'on ne doit pas, ah bien là, t'as un peu, le 2.1, c'est pas le même libellé, ou est-ce que c'est la même chose que l'autre? Peut-être toujours les bons résultats. Oui, je veux dire des bons résultats, mais dans le sens, étant donné qu'il n'a pas qu'on n'en tient pas compte parce qu'on n'en tient pas compte non plus, mais dans la tâche 1. Il n'y a pas fait l'erreur de calcul? Dans la tâche 1, oui. De calcul? Il y a mal placé. ce qu'il a dit les bons résultats. Oui, mais attends, on en fait. Oui, là, on revient sur un autre débat. Est-ce qu'on le pénaline dans le 2.1 ou dans le 1.1? Son erreur, ce n'est pas des erreurs de calcul, c'est des erreurs. Il a fait tous ses calculs de la bonne manière, mais sa prémisse de départ était erronée. Mais tout le reste des calculs était bon. est-ce qu'il a fait des erreurs de calcul? Non. Mais il n'a pas obtenu la bonne réponse. Effectivement. Les deux se vaut. Les deux se vaut. Comme je disais, on arrive, mais l'objectif, c'est d'avoir relativement un consensus. Même moi et Martin, quand on a corrigé, on n'arrivait pas aux mêmes affaires, mais au final, c'est un point, deux points de différence. Moi, je l'ai pénalisé. Moi, c'est un consensus. Quand on arrive à deux points de différence, c'est pas mal. Moi, je l'ai pénalisé dans un autre critère pour ces éléments-là. Donc, moi, je ne pénaliserai pas à ce moment-ci. C'est ça. Exactement. La seule différence, c'est que l'autre pourrait le repénaliser. Encore une fois, ce ne serait pas pour moi une double pénalité. C'est lorsque l'Ev ne fait pas référence au contexte dans l'émission de sa réponse. Ça fait que ça, ça, c'est comme un autre élément. Mais moi, c'est tout le temps la même chose. J'ai six filtres devant moi et je ne pénalise pas dans deux filtres. Je pénalise une fois et je reste cohérent avec le reste. À moins que l'élève ait fait vraiment des erreurs de calcul. Mais dans ce cas-ci, l'élève ne fait pas d'erreurs de calcul et même il arrondit correctement, il utilise le signe d'approximation. Ce n'est pas là. Sa faiblesse n'est pas là. Ce n'est pas là qu'il faut que je travaille avec cet élève-là. Oui, parce que les calculs, il les fait bien. Donc, rapidement, 2.3. La structuration de la démarche, selon vous, est-ce que c'est un niveau assuré, marqué assuré, acceptable, peu développé ou très peu développé? Est-ce que c'est comme tantôt et tu as juste 1, 2.3? Oui. Malheureusement, je n'ai pas pensé à le séparer en deux. Je vais rectifier le coût pour l'élève B. Je vous le promets. L'élève B. Si on a le temps. Je sais que Martin veut absolument qu'on y aille. C'est ça. On s'entend bien quand même. Les manifestations de la compétence assurée, je pense que ça va bien. Mais en même temps, comme on discutait tantôt à micro fermé avec Richard, on connaît quand même notre auditoire aujourd'hui. On est vraiment dans le fine tuning. On va peut-être avoir des petites divergences d'opinion sur certaines choses, mais il faut aller chercher plus de gens. Il faut qu'on aille chercher un plus grand nombre, un auditoire un peu plus vaste pour réfléchir à l'interprétation des critères. La majorité, vous avez dit assurée. Moi aussi, j'avais pas mal mis l'assurée. Encore une fois, les démarches sont quand même assez claires. je dirais que des fois, on sait pas trop d'où ça va venir. C'est peut-être là où est-ce qu'il y a une compétence assurée, mais de manière générale, on est quand même capable de voir le fil conducteur. Ça reste quand même difficile. Moi, je trouve que la grille a une certaine faiblesse. Quand t'arrives dans la deuxième compétence où on parle des tâches réalisées et que dans la compétence 1, on parle de la majorité des tâches ou toutes les tâches, c'est pas la même lecture. Au niveau de la compétence 1, on est dans le fréquentiel et dans la compétence 2, on est dans les tâches réalisées. Oui, les deux tâches réalisées sont quand même toutes bien présentées. C'est ça qui est... En tout cas, c'est mon édito à moi, c'est l'édito à Franckard. Moi, je n'aime pas ce changement de vocabulaire-là à l'intérieur de la grille, mais ça reste juste une opinion. Rapidement, Philippe et Hugo. Juste rapidement, la grille que vous présentez vient d'où? Parce que moi, j'ai affiché la grille de la DDE, mais il n'y a pas ces indications-là. Ça, c'est la grille qu'on utilise dans les derniers examens. Donc, c'est les grilles qui sont avec les examens. Oui, oui. OK, j'avais pensé. OK, merci. Je ne veux pas lancer un gros débat, mais réaliser, ça implique automatiquement que la tâche est terminée ou si elle est commencée, c'est réalisé? Gros débat. Gros, beau débat. Moi, j'ai tendance à dire réaliser, c'est de A à Z qu'il a émis une réponse, même si elle n'est pas correcte. Pour moi, c'est ça, réaliser. Quand il a entamé, pour moi, il ne l'a pas réalisé, l'a juste entamé, mais ça, c'est ma lecture à moi. C'est un très bon point. Une tâche parfaite. Je comprends peut-être maintenant le libellé de la fameuse phrase qui est souvent dans les débuts d'examens, je ne me souviens pas, mais qu'un élève qui aurait fait une seule tâche ne pourrait pas avoir la mention réussite ou aurait automatiquement la mention échec. c'est un peu pour ça, c'est ce que je comprends. Mais ça veut dire que si l'élève a une seule tâche bien faite, le critère 2.2, je peux l'évaluer à marquer partout parce que je ne tiens pas compte des autres. En tout cas, je ne veux pas lancer un gros débat, je sais que c'est la pause et qu'on a un autre élève. Il y a une seule tâche que tu n'évalues pas la copie. À une seule tâche, on peut évaluer la tâche qui a été effectuée pour pouvoir donner une rétroaction à l'élève. Mais on ne peut pas évaluer un niveau de compétence. Pour évaluer un niveau de compétence, ça prend au minimalement deux tâches. Regardez, quand on a fait la lecture verticale, on avait beaucoup de difficulté à octroyer un niveau de compétence parce que comment tu peux voir si de manière générale l'élève met en œuvre convaincablement son raisonnement mathématique avec une seule tâche, on ne peut pas. Ça prend minimalement deux tâches. Oui, mais Hugo… Mais supposons qu'elle n'est pas terminée. Les autres tâches sont débutées, mais pas terminées. Ça dépend à quel point il y a vraiment une structure et qu'on est capable de pouvoir évaluer, par exemple, le 2.2 où est-ce qu'on voit le raisonnement. On est capable de voir qu'il a reconnu le concept clé qu'il a commencé à articuler, mais qu'il n'y a pas eu le temps de compléter vers la réponse là, pour moi, ça, c'est réalisé. Donc, ce n'est pas nécessairement terminé. Ce n'est pas nécessairement terminé, mais au moins, on a quand même une articulation. S'il n'y a juste pas eu le temps de faire, par exemple, pour la tâcheur, l'addition des différents bouts de trottoirs pour pouvoir multiplier après ça le 1.67 $ par mètre, le 167 $ par mètre, excusez, à ce moment-là, il n'y a pas compléter la tâche, mais on peut voir le raisonnement mathématique de l'élève au travers de la tâche, au travers du concept clé de la tâche. Mais je te dis de suite, Hugo, moi, je l'ai faite l'expérience avec des enseignants à Saint-Eustache, puis on a fait comme cinq cas possibles. La grille a fait la job. Tu n'as pas besoin de ce commentaire. La grille, elle a fait la job parce que l'élève qui est réalisé, complété, entamé, débuté, officialisé, peu importe, un moment donné, il bloque à quelque part. Il n'a pas fini ses calculs, il a fait des erreurs de calcul. Un moment donné, même s'il a fait trois tâches entamées, il bloque. On a fait les cinq cas les plus, puis on voit que si on applique juste la grille sans prendre ce commentaire-là, l'élève qui a fait une tâche complète parfaite plus entamé une autre tâche, il se trouve être en échec. Ou l'élève qui a fait une seule tâche, il y en a fait une, mais on ne corrige pas les autres, on lui met automatiquement échec. Corrige-la avec la grille, il y a 44 % pareil. La grille a fait la job. Inquiétez-vous pas du commentaire. De toute façon, le commentaire, vous le savez, ils vont l'ôter des examens, c'est officiel, elle va être ôtée parce qu'elle amène juste de la confusion puis un état de perplexité au niveau des enseignants puis elle ne sert absolument à rien, la grille fait la job. Effectivement. Puis de toute façon, on va le voir avec l'élève B, donc sans plus attendre, je vais présenter la copie de l'élève B. comment vous avez trouvé l'élève B, les trois tâches? Est-ce que ça ressemble un peu plus à ce que vous avez d'ordinaire dans vos classes? un petit peu plus, j'ai joué à des crochets verts qui apparaissent, effectivement. Beaucoup de plaisir à créer cette version d'élève. là, vous voyez l'élève B. Donc, je ne vais pas passer au travers, mais je veux juste, on va juste regarder les trois tâches. Donc là, on le voit que l'élève ici, notamment, utilise le 1720, il fait comme des triangles semblables, mais il n'utilise pas les triangles complets. Là, on ne sait pas trop c'est quel côté, on ne sait pas trop comment il a fait les choses, il a passé par les triangles isocèles. On ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va, mais c'est ça. Il a réussi quand même à trouver une réponse. Ensuite, on a l'élève, la tâche 2. Donc, la tâche 2, un petit peu plus crunchy. On ne sait pas trop comment il est arrivé. Il n'explique pas que c'est des triangles que ABD et CBD, c'est des triangles isométriques. on ne sait pas trop, il utilise Pythagore à bon escient. On ne sait pas trop, il utilise des stratégies, à part pour le sinus, il utilise des stratégies plus de 2102. Donc, l'air et Pythagore. Et pour la tâche numéro 3, là, il a confondu, il a essayé d'utiliser la loi des signes. Il arrive à une valeur de 1640 qui n'a aucun sens. La profondeur, il considère que c'est le côté du triangle. On voit qu'il a eu de la difficulté à faire un dessin. Il arrive quand même une réponse qui est 2205 et il dit que c'est Vulcano qui est le plus proche à cause de la profondeur de 109. On ne sait pas trop puis c'est comme le plus proche. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur les différents critères. Fait qu'on va tout de suite passer à l'évaluation des différents critères. Donc, si on y va avec le critère 1.1. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours voter dans le WUCLAP. Donc, dans le WUCLAP, le critère 1.1 vient d'apparaître. Donc, si on regarde le critère 1.1, au niveau de la manifestation orale ou écrite, est-ce que l'élève démontre une manifestation de compétences marquées, assurées, acceptables, peu développées ou très peu développées? Donc, peu développées et acceptables. J'aimerais ça ensemble. Quelqu'un qui parle de compétences peu développées, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer les raisons pour lesquelles il mentionne que c'est peu développé. C'est quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Philippe. La tâche 1, il a quand même réussi à comprendre le fil. C'est ce qu'on a déduit. La tâche 2, il n'a rien compris. On a l'impression qu'il a fait un peu n'importe quoi. Puis là, c'est cela aussi. Mon jugement est un peu difficile à porter, mais là, c'est la tâche 3 que je n'ai pas le temps de regarder du tout. Mais il est arrivé à une réponse, mais on voit qu'il y a eu pas mal de misère à conceptualiser un peu ce qu'il devait faire. Mais quand même, Philippe, au niveau de la tâche 1, l'élève B, il reconnaît que le triangle est isocèle. Il y a comme un aspect de la compréhension puis de l'agir stratégique qui est quand même intéressant. L'élève 1 n'avait même pas vu que c'était un triangle isocèle parce qu'il avait mal placé ses angles, probablement. Mais il y a quand même quelque chose là. Puis au niveau de la tâche 2, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il calcule une différence à partir du tableau qu'il y avait déjà. Il calcule le montant du clore moins le montant du sel. Mais sans tenir compte de la capacité globale de la piscine qui n'est pas celle du tableau. Il fait tout un calcul d'air, tout un calcul puis pour en finir avec, il fait deux chiffres puis voilà. Fait qu'il est comme, tu sais, jusqu'à quel point il a compris quelque chose là. Il est allé chercher l'argent. L'objectif, c'était de déterminer l'économie puis il a quand même trouvé une différence et une économie. Donc, il a quand même compris. À partir du moment où dans sa réponse, on demande de l'argent et de répondre de l'argent, on va dire, OK, oui, la compétence 1.1. Oh non, 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 c'est pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est qu'on pourrait penser que parce qu'on est à la recherche de l'argent, l'élève est allé fouiller dans ses chiffres pour nous apporter un semblant de cohérence, mais ça, ça, c'est pas des indicateurs pertinents là, clairement pas. Clairement pas. Pour moi, la question, la tâche 2, pour moi là, il l'a pas compris. Enfin, j'ai l'impression qu'il a vu qu'il y a des triangles, il se souvient qu'avec les triangles on peut calculer l'air, fait qu'il a calculé de l'air mais il ne savait pas trop pourquoi. Puis là, il est arrivé avec de l'air, il ne savait pas quoi faire. Fait que là, bien OK, je veux savoir la différence de prix, bien OK, la différence de prix. Puis moi, j'aime bien le fait qu'il ait utilisé Pythagore. Moi, j'aime bien qu'il ait utilisé Pythagore. Ça me donne un indicateur de plus. Ça me donne un indice. Comme enseignant, je corrige ça, je fais, tu sais, il n'y avait pas d'affaire à aller jouer avec du Pythagore là-dedans. C'est comme s'il s'était accroché à de vieilles connaissances. Tu vois qu'il y a probablement acquis, tu sais, consolidé ses savoirs de troisième secondaire, mais le passage en quatrième, il est un petit peu plus ardu. Bref, pour l'instant, c'est une hypothèse. Il faudrait que je valide avec l'enseignement, avec l'élève. En même temps, oui, mais tu sais, en même temps, c'est ça, oui, c'est toujours, on rappelle, ça dépend toujours de l'intention de l'évaluation. Est-ce que c'est une évaluation en apprentissage ou c'est une évaluation du degré du niveau de compétence? Ça ne va pas être la même approche. Mais tu sais, si on regarde ici, en fait, il a déterminé une heure puis il a déterminé que c'était en bas de 50 mètres cubes. Parce qu'il a écrit le 1 ici en bas. Fait que lui, il juge qu'il a besoin juste d'un coût annuel. Fait que c'est pour ça qu'il a fait la... Mais tu sais, là, il faut que tu analyses puis que tu sortes la loupe. Fait qu'encore une fois, quand il faut sortir la loupe, ça veut dire que la manifestation, la compréhension n'est pas claire. Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Dapa? Pour être honnête, moi, je n'ai rien compris à cette race-là. Honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, je regarde là, je n'ai absolument rien tiré de ça. Pour être honnête, je pense que ça, ce n'est pas un examen final. C'est sûr, c'est quelqu'un qui est en début d'apprentissage. Peut-être que c'est ça qui va faire que je vais être patient pour aller chercher des éléments. Mais ça, en copie, en examen final, c'est une copie en échec. Moi, je n'ai absolument rien à tirer de ça. Très difficile de porter un jugement dans ce genre de cas-là. Encore une fois, je vous rappelle que cet hiver, nous aurons des débats sur de nouvelles dédées. ça serait intéressant de voir que l'évaluation de compétence devrait peut-être se faire tout au long de son cahier, non pas juste à la fin du cahier. Parce que ça, ça me semble être des manifestations d'un élève qui est en début de processus. C'est comme mêlé dans sa tête. C'est un peu que je ne me rappelle pas du personnage dans Charlie Brown qui a tout le temps un nuage au-dessus de la tête. C'est-tu Linus? En tout cas, il y a comme quelque chose de confus. Philippe. À la fois, c'est Nathalie, mais c'est correct. Nathalie, excuse-moi. En fait, moi, c'est très, très, très fréquent que les élèves qui ne sont pas à l'aise avec la loi des signes vont utiliser cette méthode-là pour faire les problèmes même en cinq. Fait que, c'est vraiment les élèves qui ne sont pas à l'aise quand je parle plus CST, mettons, mais c'est ce que j'ai constaté. Ils vont faire des détours qui leur fascinent la tâche en utilisant Pythagore et les rapports Trigot en se construisant des triangles rectangles. En même temps, moi, je ne considère pas que c'est un problème nécessairement. Il a utilisé, il a mobilisé des savoirs qui permettent de répondre à la question. C'est sûr que ce n'est pas on aurait aimé qu'il utilise les savoirs qu'il a appris dans son cours, mais en tant que tel, s'il était allé, il a trouvé son air, s'il avait compris que c'était le volume, il aurait réussi sa tâche. Oui, tout à fait. Je ne dis pas dans une perspective punitive ou négative, mais ce que je veux dire, c'est un indicateur. C'est comme, par exemple, on avait déjà fait une tâche par le passé ensemble où c'était une tâche sur des drones de surveillance qui se modélisait par une fonction polynomiale et l'élève le faisait avec une droite, avec une fonction affine. Moi, ça me donne un indicateur. Ça me dit, OK, l'élève, quand il voit un nuage de points, il a tendance à affiner, il a tendance à utiliser des savoirs de troisième secondaire. C'est un indicateur, je vais aller l'exploiter, je vais aller l'explorer. Je vais m'ensoir avec l'élève et je vais te dire, OK, quand tu as telle mesure, est-ce que tu as tendance à utiliser Pythagore, à utiliser une relation trigonométrique? Je vais lui donner peut-être trois, quatre petites questions avec des choix de réponse pour essayer d'aller diagnostiquer des choses. C'est sûr que je vais aller là parce que Nathalie apporte un point intéressant. Souvent, ces élèves-là, ils vont traîner un très petit coffre à outils de stratégie et ils vont utiliser ce qu'on appelle l'analogie. J'en ai fait un comme ça, bien, ils vont en faire dix pareil. Tu sais, moi, le cas le plus classique, c'est quand les élèves sont en résolution de système d'équation et ils ont trois X égale quatre. Là, ils me disaient, je ne peux pas résoudre, il n'y a pas d'Y. Je ne peux pas faire Y égale, Y égale, il n'y a pas d'Y. C'est trois X égale quatre. Là, tu disais, OK, là, ils ont consolidé un processus, une méthode, une recette. Ils n'ont pas saisi le concept de... C'est quelque chose qui est très clair dans la conceptualisation parce que mon fils, qui est présentement au cégep, il y avait des problèmes avec les nombres complexes et il me disait, je ne peux pas le résoudre, papa. Je disais, Isaac, tu es dans le plan complexe. Il fait, oui, j'ai une dimension de plus. Mais il est au cégep, là. C'est la même erreur que l'élève qui est en quatrième secondaire avec les systèmes d'équation. C'est qu'il faut rentrer à ce moment-là dans le concept, il faut revoir le concept de système parce que la méthode, la recette a pris plus de place. C'est ça, c'est que souvent, les concepts qui sont en secondaire 1, en secondaire 2, il y a une réelle compréhension conceptuelle puis ils ont acquis une certaine fluidité qui fait en sorte qu'ils vont l'appliquer à toutes les sauces. Quand ils arrivent dans une nouvelle acquisition de savoir, la compréhension conceptuelle n'est pas toute là, ce qui fait que, bien, on leur demande de faire des cahiers, fait qu'ils font la fluidité de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Fait qu'au final, quand ils arrivent en évaluation, souvent, ils vont utiliser des concepts qui comprennent puis qui sont capables de justement jouer avec le concept parce qu'il y a une réelle compréhension. Là où est-ce que Bob laisse d'utiliser des cahiers d'apprentissage parce que le cahier d'apprentissage n'amène pas nécessairement à la compréhension conceptuelle des élèves. Absolument. J'aurais juste une dernière question par rapport justement à ça. C'est que, par exemple, disons que ça, c'est un examen à sanction puis l'élève utilise cette méthode-là. Est-ce que, bon, il a réussi, mettons, disons qu'il a réussi à se rendre puis que c'est quand même bon ce qu'il a fait, mais il a utilisé Pythagore à la place d'utiliser. Est-ce que je dois en tenir compte dans ma correction dans le sens où, bien, est-ce que j'y donne excellent ou pas? Y aurait-tu, mettons, il a utilisé juste Pythagore donc j'enlève un crème? Non, 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 non. Si l'élève a utilisé Pythagore puis qu'il est allé, que sa structure, son raisonnement est articulé et correct et qu'il obtient les bons résultats, je ne vais pas le pénaliser parce qu'il a utilisé une méthode plus simple. Tu sais, c'est comme un élève qui va résoudre un système d'équation par itération dans une table de valeur. Je ne le pénaliserai pas parce qu'il ne me l'a pas fait algébriquement. Si ses itérations respectent la régularité de la table de valeur, il a donc compris le concept algébrique. S'il a compris le concept algébrique, il sait juste compliquer la vie. Il a pris ce qu'on appelle une VL, une voie longue. Il a pris un long chemin. Ma mère, elle avait une expression pour ça. Tu passes par Gaspé pour aller à Québec, je ne suis pas trop, je n'ai jamais très bien compris son expression, mais c'est genre tu as fait un grand détour. Mais je pense que c'est ça qui est l'idée. Puis, effectivement, si on est en évaluation de reconnaissance de niveau de compétence, la seule chose que ça va avoir comme incidence, peut-être, c'est que c'est très chronophage. Peut-être que le fait d'avoir utilisé des savoirs, ça ne l'amènera pas à terminer son examen. Mais non, moi, je ne pénaliserai pas par rapport à ça, surtout s'il arrive au bon résultat et que ses calculs sont corrects. Parce qu'en plus de ça, ça, c'est une tâche auxquelles j'avais collaboré avec l'auteur pour la faire. Et si vous avez fait un peu de calcul, ça, c'est le petit côté Martin. J'aime ça mettre des triplets pythagoriciens. Ça fait que le premier triangle en haut, on a trois, quatre, cinq. Ça fait que je mets des petits jeux comme ça dans les fois pour aller voir si les élèves vont saisir des trucs pour prendre des raccourcis. Mais l'élève qui ne prend pas le raccourci, c'est comme cet élève-là, c'est intéressant parce qu'il reconnaît dans la première tâche qu'il y a un triangle isocèle et ça lui permet de déduire des données rapidement. Et dans l'autre, il passe par Pythagore puis il s'enfarge dans des choses qui étaient plus simples. Ça fait que c'est très dur à juger. Si on va jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout avec les critères. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais juste pour finaliser ce point-là, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Martin, si on regarde juste la grille, là où est-ce qu'on pourrait le pénaliser, ce serait dans le 1.2 au niveau de la mobilisation des strageis et des savoirs appropriés à la situation au problème. Mais si on regarde le libellé, l'adulte fait souvent appel à des stratégies pertinentes pour sélectionner des savoirs adéquats. Il utilise des stratégies adéquates, même s'il utilise juste Pythagore, c'est quand même adéquat. C'est pertinent, non, ce n'est pas efficient, mais c'est pertinent et adéquat. Il serait capable de résoudre par Pythagore. C'est ça. Même si c'est passé par Tongbuktu pour se rendre à Paris. Moi, c'était ça. C'était ça. Mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour ça. J'ai encore eu une CP qui m'a appelée récemment et on s'est fait un Teams. On a discuté longtemps. Elle avait de la difficulté à reconnaître le même résultat pour un élève qui a été plus efficient. Mais j'ai dit, le programme n'est pas fait comme ça. Malheureusement, il n'est pas fait comme ça. C'est tant qu'on n'est pas fait comme ça. Exactement. C'est l'évaluation des compétences. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est l'évaluation de est-ce que l'élève a atteint le seuil minimal de compétences jugées pour le cours. Si le seuil minimal de compétences est ça, est-ce que l'élève l'a atteint? Rendu là après ça, marqué, assuré. Il va y avoir des variations, mais ça va être très, très peu. Si on continue, parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, critère 1.2, la mobilisation des stratégies et des savoirs mathématiques appropriés à la situation problème. Donc, selon vous, est-ce que vous donneriez une manifestation de compétences marquées, assurées, acceptables, développées ou très peu développées? Personne ne veut se bouiller. peu développées. Peu développées. Oui. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'ici, pour moi, la façon dont on conçoit les tâches à Québec pour les examens, on essaie tout le temps d'avoir, d'observer des stratégies vraiment visuelles. Tu sais, puis pour ça, on met l'enfer sur les changements de registres. On va faire en sorte qu'on va donner des données soit textuelles ou soit sous forme de tableau ou figure que l'élève va transformer en triangle ou autre. Fait que, ici, ce qui est difficile avec l'élève, c'est que dans les trois tâches ou du moins dans deux tâches sur trois, il biffe ses dessins. Il biffe ses stratégies. En plus, tu sais, tu te fais, OK, mais là, tu m'aides pas à aller chercher des observables, c'est que tu biffes tes représentations, surtout dans le trois, tu te fais, OK, c'est tellement pêlant. Parce que le trois, pour être capable de bien faire la tâche trois, il faut être capable de sortir les triangles de la figure. C'est la façon de faire. Puis dans ce cas-ci, il y a quatre représentations. Tu as des triangles quelconques et tu as des triangles rectangles pour aller chercher ta profondeur. Donc, il y en a du changement de registre dans cette tâche-là. Et l'élève qui m'utilise ça, c'est plus dur. Pour la tâche trois, je suis totalement d'accord que ce n'est pas développé. Pour la tâche deux, par exemple, moi, je suis plus ou moins d'accord dans le sens, parce qu'il a quand même séparé ses triangles, il a quand même, tu sais, il n'a pas bien choisi ses angles parce qu'il a comme séparé l'angle A en deux. Mais on mentionne quand même, tu sais, on mentionne quand même dans l'énoncé que la piscine est symétrique par rapport à l'axe centrale. Non, mais il a refait un autre triangle pour aller chercher la hauteur de la base. Je dirais qu'il a quand même démontré au niveau de la tâche deux. Puis la tâche un, il a quand même bien modélisé la projection. Au niveau du dessin, il a quand même bien... Moi, je suis comme entre acceptable et peu développé. Les deux me conviennent. Moi, tu vois, j'étais un peu tendance à être Père Noël, fait que j'avais tendance à le mettre plus dans l'acceptable pour le critère 1.2. Mais ça, c'est ma vision. Moi, je suis le bourreau. C'est ça, on est tout le temps... C'est ce qu'on disait pendant que vous étiez en salle, que c'est intéressant de faire des corrections collectives dans les centres parce qu'on voit qui est les Pères Noëls et qui les bourreaux. Fait que si on a une tendance plus Père Noël, on peut aller voir un bourreau pour s'assurer qu'on a été équitable et vice-versa. Ça va être intéressant. Donc, si on va voir le critère 2.2. Donc, l'élève met en œuvre un raisonnement convenable, un raisonnement mathématique. Je m'excuse. Je voulais comme lire le libelé et en même temps aller sur Google Lab pour vous donner accès au prochain vote. Donc, le critère 2.2, selon vous, est-ce que c'est une manifestation de compétences marquées, assurées, acceptables, peu développées ou très peu développées? Mais tu vois, d'abord, ça en est un exemple, ça, où, tu sais, est-ce qu'on cherche à lui mettre une note où on se rabat sur l'échec, tu sais, pour discuter avec l'élève, tu sais. Parce que la grille, on l'a fait, la grille, regarde, la grille, elle a fait la job, tu sais, elle a fait la job. On va arriver avec une note, là, mais c'est tout le temps délicat, hein? Tout le temps délicat. Est-ce qu'on dit à l'élève, bien, tu as eu 48, puis l'élève, il dit, OK, bien, c'est quoi les 12 points qui me manquaient pour passer? On lui dit, regarde, c'est un échec, il reste encore beaucoup de choses à faire, on va travailler ensemble. C'est comment, c'est comment on aborde l'élève après. Effectivement. Donc, de manière générale, vous avez dit manifestation peu développée, je suis relativement d'accord dans ce sens que l'adulte, bien, il présente des étapes qui sont peu cohérentes, il y a peu d'étapes de résolution, mais tu sais, il y en a quand même un peu, tu sais, mais il n'est pas, il n'est pas acceptable, tu sais, il n'est pas, tu sais, les étapes de résolution ne sont pas généralement dégagées puis ça s'appuie sur des savoirs appropriés, tu sais, on le voit surtout pour la tâche 2 et la tâche 3, là. Fait que, tu sais, très peu développée, c'est qu'il y a de la misère à juste commencer une démarche, fait que tu sais, c'est pour ça que moi, j'irais plus vers le peu développé. Je suis relativement d'accord avec vous. Je pense qu'on va, on va passer au critère 2.1 rapidement. Critère 2.1, donc l'utilisation correcte des concepts et processus mathématiques, donc le premier au niveau de la justesse, j'ai fait une deuxième pour le 2.1, je vous l'avais promis. Donc, au niveau de l'application avec justesse des savoirs, est-ce que vous jugez que l'application, elle est une manifestation de compétences marquées, assurées, acceptables, peu développées ou très peu développées? Ici, ici, Hugo va se casser la tête, pour les tâches réalisées. Pour les tâches réalisées. Il y a des réponses, il y a des réponses. Si on considère qu'il y a une tâche réalisée lorsque réponse, réponse. OK, c'est intéressant. Le mot, vous avez dit acceptable et peu développé. Oh, mon Dieu. OK. Je vais juste reprendre le... Oh, peu développé. Oh, peu développé, reprendre du poil de la bête. Si je reprends le libellé, oui, pour les tâches réalisées, la majorité des énoncés sur 1000 sont en... si on prend « Acceptable », c'était en jaune, puis pour... T'sais que dans le fond, c'est parfois avec justesse et peu développé, c'est rarement avec justesse. L'application des savoirs, moi j'ai mis comme très peu développé même peu développé, très peu développé pour la simple et unique raison qu'il ne les fait pas nécessairement correctement quoi que pour l'air Pythagore il le fait moi j'avais comme très peu développé je serais curieuse d'entendre pour le acceptable, vraiment là je voudrais vraiment que quelqu'un se prononce parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont écrit acceptable il y a trois personnes pour l'application des savoirs avec justesse est-ce que quelqu'un qui veut prendre la parole je pense que tout le monde est fatigué c'est exigeant deux élèves c'est trop pour une correction notamment moi-même c'est moi qui ai forcé un peu je voulais aller là mais j'ai pris je voulais vraiment qu'on discute du cas le temps le temps passe je vous rassure tout de suite pour ceux qui on ne vous laissera pas sur votre appétit parce que Christine et moi on veut on veut donner une suite à cette rencontre là au début de l'hiver on veut encore reprendre des cas des cas limites comme ça et on veut aller un petit peu plus loin avec avec la rétroaction de dire bien à partir des manifestations que l'élève me laisse sur quoi je travaillerais qu'est-ce que je ferais avec tel ou tel type d'élève donc on va essayer de vous apporter des cas d'élèves aussi limite probablement en février Christine fin février Philippe oui en fait moi je fais partie de ceux qui ont dit peu développé malheureusement je ne suis pas acceptable mais j'ai c'est ça moi en fait tout justifie que ça va vers peu développé parce qu'ils utilisent des savoirs comme par exemple dans la tâche 1 il a utilisé le fait que c'est détrésemblable il a établi une proportion mais qui n'est pas bon donc le concept même il ne l'a pas appliqué de la bonne manière si on va voir dans la tâche 2 les piscines là aussi il fait des calculs il a saisi des éléments il utilise des savoirs comme par exemple le sinus d'un angle mais là en fait ce n'est pas le sinus c'est un cosinus donc il a mal mobilisé la stratégie qu'il voulait utiliser donc moi tout ça ça m'enligne vers un peu développé parce qu'il fait il utilise des savoirs qu'il a vus mais il l'utilise tout le temps mal enfin tout le temps souvent moi j'avais au départ j'avais été bourreau sur celui-là j'avais écrit très peu développé mais tu sais le peu développé je pourrais le comprendre parce qu'il y a quand même à ma défense je dois avouer que je n'ai pas encore je n'ai pas eu le temps de voir la tâche 3 ce qui fait que c'est sûr que ça la tâche 3 il n'a vraiment rien compris ça t'aidera pas il n'a vraiment vraiment rien rien compris il a fait des calculs pour faire des calculs ok donc si on va vite vite à le deuxième élément du critère 2.1 donc l'obtention des bons résultats je m'allais dire on a 100% de peu développé mais il y a juste une personne qui a voté on a l'unanimité avec une personne oui peu développé très peu développé oh ça joue bien on est toujours dans le peu et le très peu définitivement moi j'avais mis peu développé pour celui-là parce qu'il y avait quand même des calculs d'angle qui étaient adéquats tu sais par rapport au niveau par exemple du triangle zocèle il avait été capable d'aller chercher son troisième angle tu sais il y a quand même quelques éléments qui avaient été chercher des bons résultats mais c'est rarement tu sais c'est pas de manière systématique là donc moi c'est ce que j'avais fait de peu développé mais tu sais rendu là on s'entend que l'élève est en échec là donc on met peu développé ou très peu développé c'est un point de différence est-ce que ça change vraiment grand-chose non ça changera au final ça changera pas tant que ça critère 2.3 donc le premier élément du critère 2.3 donc au niveau de la démarche claire et structurée le petit chaperon rouge c'est ça c'est le fameux critère où est-ce qu'on sort la loupe si on sort la loupe pour essayer de comprendre c'est parce que c'est vraiment pas structuré donc pas mal tout le monde 100% vous êtes d'accord au moins sur ceux-là on s'entend oh peu développé c'est ça mais on se rend compte qu'on est vraiment dans le bas pour ça exactement pour l'ensemble l'ensemble des critères c'est difficile à ce moment-là de travailler avec un élève comme ça parce que là on remarque stratégie de décodage stratégie de changement de registre structuration à des étapes d'une résolution mise en oeuvre d'un raisonnement il y a comme beaucoup à faire mais comme Dapa disait c'est peut-être un élève de début de cours c'est comme si l'élève avait tourné des pages j'ai terminé mon cahier ça va bien je peux-tu faire un pré-test pour voir si je suis prêt à l'examen tu as ta réponse tu n'es pas prêt effectivement puis dernier petit élément du 2.3 donc sur la présentation des réponses effectivement bon il y a très peu développé là on a les trois moi j'avais tendance à expliquer que c'était plus peu développé parce qu'il met quand même quand il cherche des dollars de l'argent il va mettre quand même de l'argent mais c'est pas clair qu'est-ce qu'il cherche il y a juste la dernière tâche parce que là il dit que le volcano à cause de la profondeur c'est ça qu'il y a eu c'est pour ça que j'aurais eu tendance à mettre peu développé mais acceptable ça pourrait aussi à la limite mais très peu développé aussi ça dépend toujours de comment qu'on le justifie mais comme on disait cet élève-là est clairement en échec donc pour les puristes c'est compétent ou non compétent donc cet élève-là n'est pas compétent donc il est en échec maintenant est-ce qu'il est en échec à 30% ou en échec à 50% il est quand même en échec la question c'est justement pour la suite où est-ce qu'on voudrait aller c'est comment est-ce qu'en apprentissage on peut faire en sorte d'accompagner nos élèves vers un développement de compétences donc ce serait vers ça qu'on voudrait aller est-ce qu'il y a des dernières petites questions rapidement non donc suite à l'atelier quel est votre sentiment de compétence au sujet de l'évaluation maintenant est-ce que vous vous sentez plus compétent ou moins compétent ou vous avez besoin qu'on en refasse une autre pareil peut-être juste avec un élève qu'on puisse avoir vraiment le temps de discuter un élève qui est entre les deux tu sais vers le 60 ça pourrait être intéressant tu sais ça va on a de la compétence assurée on en a plus qu'au début donc c'est ça on est passé il y a plusieurs personnes qui semblent avoir raffiné un peu leur lecture des critères mais comme comme je le mentionnais moi je vous connais pas mal tous assez bien depuis plusieurs années vous êtes quand même pas ceux qui ont le plus de difficultés avec ces éléments-là mais il faudrait quand même moi j'apprécierais beaucoup si vous continuez dans vos centres à parler d'évaluation et de correction collective pour aller chercher un plus grand nombre pour continuer les discussions et raffiner parce que ça reste très important je vous dis ça parce que ça nous arrive Christine et moi d'être consultés par des centres pour corriger ou avoir un regard extérieur sur des copies d'élèves et on voit encore de grands écarts on voit encore de grands écarts puis la dernière question du WOUCLAP que je vous ai mis comme là on a dit on va en faire une prochaine au mois de février où est-ce qu'on va amener l'aspect en apprentissage mais si vous avez des sujets commentaires que vous voulez mettre sur la présentation qu'on a fait sur les prochaines FNM si vous voulez donner des suggestions c'est totalement anonyme il y a juste moi et Martin qui vont pouvoir voir ça vous pouvez écrire des commentaires vous pouvez nous envoyer des courriels aussi là on n'a pas encore en tout cas Martin n'a pas encore statué des FNM qu'il voulait faire au retour de Noël et combien il y en aura donc si vous avez des éléments que vous voulez qu'on discute qu'on en fasse qu'on approfondisse bien c'est le moment de vous gâter puis de nous écrire pour que l'on puisse moi j'aimerais beaucoup aller vers des situations de troisième secondaire justement des cas limites d'élèves qui n'ont pas beaucoup de stratégie en troisième secondaire versus ceux qui vont mettre beaucoup l'accent sur les calculs plus de difficultés à structurer donc qu'est-ce qu'on fait parce que ça reste encore à mon avis une classe tranchante la classe de troisième elle reste encore problématique à plusieurs niveaux donc si vous avez des suggestions partagez-les nous ça peut être par courriel via le Wootlap via d'autres d'autres médiums écrivez-nous nous on essaiera de mettre de l'avant une formation ou du moins des moments de partage de discussion sur des sujets des sujets d'actualité à l'éducation des mathématiques à la FGA ceux qui vont ceux qui vont aller jusqu'au bout du PowerPoint vous allez voir qu'à la fin on parle d'art décisionnel s'il y en a qui savent de quoi je parle ben partez là-dessus s'il y en a qui disent hé j'ai jamais vu ça c'est quoi cette affaire-là c'est un fichier Excel que j'ai conçu pour valider notre jugement il ne remplace pas en aucun cas les grilles mais c'est un outil qui est très très simple c'est un outil Excel donc vous répondez par un ou par zéro donc par oui ou par non aux différentes questions qui vous sont posées tâche par tâche critère par critère indicateur par indicateur ça se remplit rapidement ça prend quelques secondes à remplir et ça permet de consolider votre jugement c'est un outil qui est intéressant ceux qui ne le connaissent pas j'en ai quand même parlé souvent à différentes formations mais ceux qui ne le connaissent pas qui aimeraient en savoir davantage écrivez-moi on se fera un petit thème je vous le présenterai je vous l'enverrai je vous enverrai mon petit fichier Excel puis vous pourrez vous en servir pour valider votre jugement super fait que sur ce je pense qu'on va vous laisser partir parce que je crois qu'il est midi et dix donc on a dépassé le temps je vous remercie beaucoup pour vos commentaires moi ça m'alimente beaucoup parce que j'en fais plusieurs des corrections collectives avec des centres mais il y a des questionnements qu'on a tous notre jugement professionnel qui va tous varier un petit peu d'une personne à l'autre mais en confrontant nos idées c'est comme ça qu'on réussit à avoir une idée qui est une évaluation qui est plus juste et équitable pour les élèves parce qu'elle est relativement semblable pour tous les enseignants donc merci à vous de partager vos commentaires et de ne pas avoir peur de nous de jaser avec nous donc un immense merci bonne fin de journée au revoir Musique